Les Nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Dans son journal en miettes, publié en 1967, Eugène Ionesco notait « Tout ce que je sais maintenant, je le sais depuis l'âge de 6 ou 7 ans ». Né en 1909 en Roumanie, l'écrivain grandit entre la France, où il vécut de 2 à 13 ans, et la Roumanie, qu'il quitta à la veille de la Seconde Guerre mondiale. En 1975, dans les deux premiers volets d'une série d'entretiens accordée à Claudine Chenez, il évoquait cette jeunesse entre deux pays, son enfance heureuse en France et son adolescence triste dans la Roumanie de la Garde de Fer, puis la création de sa première pièce, montée en 1950 au Théâtre des Noctambules à Paris. Pièce, ou plutôt anti-pièce, comme l'indiquait le sous-titre, qui s'appelait à l'origine « L'anglais sans professeur » et devint finalement « La cantatrice chauve ». Mais au fait, pourquoi cantatrice et pourquoi chauve ? Réponse dans ces deux émissions, diffusées pour la première fois sur France Culture, les 17 et 18 mars 1975. Jeanne Ionesco, je vous connais depuis très longtemps, et vous n'êtes pas tout jeune. Eh bien, moi, je vous vois toujours comme un enfant, sous votre génie et sous toutes vos qualités d'adulte. Je vous trouve une figure d'enfant, mais bien entendu d'un enfant boudreur, d'un enfant malheureux, qui aurait perdu le paradis enfantin, et qui aurait l'impression qu'il ne comprend pas le monde des adultes, et que d'ailleurs les autres ne le comprennent pas. Est-ce que vous sentez en vous ce côté enfant, qui voudrait être émerveillé, et qui n'arrive plus à l'être ? J'y arrive, mais très rarement. En effet, j'ai beaucoup souffert d'avoir perdu ce monde par les sacs de l'enfance. Je me sentais vieux déjà à l'âge de 14 ou 15 ans. J'avais déjà irrémédiablement perdu mon enfance. Vous avez raconté que l'idée de la mort, vous étiez venue avec l'âge de raison. Oui, même avant. C'est-à-dire, nous ne sommes plus enfants à partir du moment où on sent qu'il y a le temps, que l'on vit dans le temps. À ce moment-là, les années deviennent plus courtes, et 24 heures de la vie d'un adulte ne vaut pas même une heure de la vie d'un enfant. À partir de 14 ans, donc, je me suis dit, je ne suis plus hors du temps, comme je l'étais avant. On a l'impression que c'est le monde et ces saisons qui tournent autour de vous. Et à un certain moment, à partir d'un certain moment, on est jeté dans le temps. Alors, ce temps long de l'enfance, très très long, ça ressemble un peu au monde immortel de l'éternité. C'est pour ça qu'on dit que l'enfance est paradisiaque. Alors, de plus en plus, les années vont vite, le temps s'abrège, et d'autre part, rien ne vous paraît plus merveilleux. Vous avez été heureux comme enfant, vous avez des souvenirs, enfin, naturellement, vous avez des souvenirs pénibles, on en a toujours, mais vous avez aussi, vous avez écrit dans le journal, et en particulier, je crois, dans le journal en miettes, des souvenirs extrêmement touchants et très attendris. Oui, c'est-à-dire que j'ai eu une enfance très heureuse. En France, parce que vous êtes Roumane d'origine, tout le monde le sait, mais enfin... J'ai passé, enfin, en France, j'ai passé une partie de mon temps à la campagne. Et c'était le bonheur absolu. J'ai eu une enfance heureuse. Mais cette enfance heureuse a été corrigée par une adolescence malheureuse en Roumanie. C'est-à-dire, je suis arrivé en Roumanie quand j'avais 13 ans et demi, à peu près, et tout m'allait plus dès le départ, dès le premier jour. Par exemple, le premier jour où je suis arrivé, j'ai vu mon père, il m'a emmené se promener avec moi dans la rue. Et puis, à ce moment-là, nous avons vu passer une troupe. Je crois qu'il relevait... Il était pour relever la garde. Et il y avait les portes-drapeaux, et le drapeau, bien entendu, du régiment, et un sous-lieutenant à côté des gardes-drapeaux. Quelques gens regardaient, moi, et à côté de moi, un paysan, un peu ahuri, étonné, qui avait son chapeau sur la tête. Son chapeau, je veux dire, cette coiffure qui s'appelle Kachula, et que portent les paysans, et c'est un bonnet de fourrure. Alors, il regardait, bouche bée, ce qui se passait devant lui. Le sous-lieutenant l'aperçoit, va vers lui, et lui donne deux gifles. Et il dit, il faut saluer quand passe le drapeau du pays. Alors, à ce moment-là, j'ai décidé deux choses, parce que je n'aimerais plus les drapeaux, d'aucun pays. Et deuxièmement, qu'il fallait absolument que je retourne en France. Comme vous êtes né en 1912, ceci se passait donc, mettons, à peu près vers l'année 1926. C'est ça. Les choses n'ont fait qu'empirer ensuite, avec la garde de fer, et les événements que vous connaissons. C'est-à-dire, et puis une dureté dans les rapports humains, une dureté, une hiérarchie assez stricte. Mais c'est surtout, la garde de fer, l'antisémitisme, qui rendait la vie absolument intenable. en classe, au lycée, sur 40-45 élèves, il y avait cinq juifs. Ces cinq juifs apprenaient très bien, ils étaient parmi les premiers de la classe, mais ils étaient tout le temps persécutés, giflés, battus, montrés du doigt par le professeur qui disait, c'est ceux-là qui sont coupables du bolchevisme, de toutes ces choses-là. Alors la vie devenait de plus en plus intenable et je me sentais très seul. Je me sentais très seul surtout parce que mon père s'était remarié et il s'était remarié avec une bourgeoise, une bourgeoise roumaine. Vous ne savez pas ce que c'est qu'une bourgeoise roumaine. Et les beaux-frères, c'était un capitaine et un autre, un fonctionnaire supérieur du ministère de l'Agriculture. Alors ce que j'ai pu voir de vulgarité, d'arbitraire dans ce pays et dans cette famille, c'est inimaginable. Et votre père aussi était assez autoritaire. Oui, il avait un locataire dans le fond de la cour. Un locataire qui était un juif qui devait avoir 60-65 ans. Et il voulait se débarrasser de ce locataire. Il ne pouvait pas le faire parce qu'il avait quand même des lois. Il avait payé son loyer à l'avance. alors il l'attendait qu'il entre dans la cour. Et il le battait. Et puis, il avait, bien entendu, une bonne. Un jour, un galant vient chez la bonne. Il le fait sortir de la chambre de la bonne qui est tout en même temps la cuisine. cuisine. Il l'a fait sortir et ce maire avec ses deux beaux frères se met à taper dessus. Bon. Cet homme n'avait aucun moyen de défense parce que la police n'aurait pas voulu enregistrer sa plainte étant donné que mon père était avocat, enfin, etc. Et ça, c'était très important là-bas et lui-même ne se serait pas présenté au commissariat parce qu'il savait ce qu'on pouvait lui faire. C'est-à-dire l'injurier, le battre et le chasser. Donc, votre haine de toute dictature ou coercition qui est si visible malgré l'évolution de votre théâtre mais enfin, d'un bout à l'autre de ce que vous écrivez a des racines très profondes comme tout ce qu'on pense étant adulte dans l'enfance. C'est ça. Ça remonte très loin dans l'enfance. Et c'est à ce moment-là, si je me souviens bien qu'enfin, un peu plus tard mais toujours en Roumanie devenu étudiant, vous êtes justement, je crois que maintenant vous n'aimez plus beaucoup le mot mais enfin, on peut l'employer pour ce temps-là contestataire puisque vous écrivez si j'ai bonne mémoire une espèce de pamphlet contre certains écrivains qui s'appelle tout simplement « Non ». Ce qui dit bien ce que ça veut dire. Oui. Mais, je suis encore contestataire mais je n'ai pas été avec la contestation de 1968 parce qu'on ne pouvait pas savoir ce qu'elle était. Revenons alors à votre adolescence. En même temps, vous écriviez donc des pamphlets assez virulents et en même temps aussi vous avez écrit à 17 ans un recueil d'Élégis. Ça s'appelle Élégis. Pour les petits êtres. Enfin, mais il ne faut pas parler de ce recueil de poèmes parce que Rimbaud, lui, il en faisait d'excellents. Enfin, vous savez, Rimbaud, c'est rarissime. Vous voulez tout alors. Vous voulez Tionesco puis en plus Rimbaud c'est peut-être beaucoup demandé. Ensuite, donc vous n'avez rien de plus pressé dès que c'est possible, c'est-à-dire juste avant la guerre, de revenir en France. C'est que vous êtes revenu en France sous le prétexte de faire une thèse. Quel était le titre de la thèse qui avait été le prétexte de la bourse qui n'a d'ailleurs jamais été écrit ? Le thème du péché et de la mort dans la poésie française a pu beau de l'air. Oui. Est-ce que ça a été écrit ? Pas du tout. Enfin, j'avais pris beaucoup de notes. Est-ce que ce titre a été choisi un peu au hasard pour dire je prends n'importe quoi pour aller en France ou est-ce que ça correspondait, ce qui serait très intéressant déjà, jeune comme vous étiez à ce moment-là, à une espèce d'obsession intérieure ? Tout de même, je constate votre premier ouvrage signalé à l'attention du public aurait été de toute façon déjà quelque chose sur la mort. C'est évident. c'est un problème qui me tenait à cœur comme on dit. Pourquoi le péché ajouté à la mort ? Ça m'intéresse beaucoup ça. Parce que la mort ça aurait suffit. Le thème de la mort chez les romantiques ou chez Baudelaire. Pourquoi alors le péché aussi ? Parce que à ce moment-là j'avais aussi des problèmes religieux. C'est-à-dire en réalité ce n'est pas le thème du péché de la mort que j'aurais dû dire, c'est le thème du mal et de la mort. Oui. Parce que le problème un des problèmes les plus importants après celui de la mort c'est le mal qui finalement est la mort puisque le mal est destructif. En fait d'ailleurs ce qui m'a empêché d'avoir une foi religieuse c'est justement ce problème du mal. Pourquoi y a-t-il du mal ? De ne pas admettre que l'homme est responsable si on peut dire de la mort parce qu'il l'a mérité par le péché originel. C'est ça. C'est une chose que vous n'admettez pas. Oui. C'est ça. La responsabilité des pères retombant sur les enfants jusqu'à la Xème et Xème génération. Donc je suis revenu en 1938 pour une thèse de doctorat. J'ai eu une bourse du gouvernement français et ça allait très bien. Bien que contestataire comme je l'étais à l'époque je profitais j'ai profité quand même de mon état de bourgeois. Donc on m'a donné cette bourse une bourse qui était prise sur les fonds qui devaient être attribués aux chômeurs intellectuels. D'autre part j'étais professeur de lycée j'avais un suppléant et je recevais une partie de mon salaire que je partageais dont vous n'étiez pas trop pauvre. En tout cas en 1938 avec la décision de ne plus quitter la France. En 1940 il y a eu l'invasion allemande. j'étais en France et l'attaché militaire roumain nous a conseillé énergiquement de rentrer en Roumanie autrement disait-il il ferait appel à la police allemande. Je suis allé en Roumanie. et j'ai repris mon poste de professeur de français. En 1942 j'ai pu repartir pour la France. J'avais un passeport roumain j'étais donc en ressortissant des pays de l'Axe alors j'ai pu obtenir avec beaucoup de difficulté mon passeport pour la France. J'arrive en France j'avais encore une petite bourse mais enfin je n'avais plus les moyens de vivre. J'ai rendu des services culturels à la littérature roumaine et j'ai traduit un livre et puis j'ai fait plusieurs émissions sur la poésie roumaine actuelle. Vers la fin de la guerre j'étais à Marseille d'ailleurs je vivais davantage à Marseille là où j'ai connu Léon Gabriel Gros Ballard Bertin Le vieux Ballard des Cahiers du Sud qui a beaucoup fait pour les réfugiés intellectuels et j'ai failli être tué par les Allemands parce que au moins je n'avais pas participé au combat mais il y avait dans la maison des des caisses de munitions et on avait tiré de la maison boulevard Pasteur où on était sur les Allemands qui étaient au fort Saint-Nicolas alors ils sont venus tous nous ramasser et ils n'ont pas eu l'idée de de dire aux femmes de se lever parce que à ce moment là ils auraient vu les munitions bref ils nous ont laissé partir ils en ont tué deux qui voulaient s'enfuir et puis vous avez assisté à ça bien sûr parce que j'étais parmi ceux qu'on avait mis au mur pour le moment continuons un petit peu votre biographie vous voici donc en France à la fin de la guerre probablement pas riche pas riche non je n'étais pas riche du tout marié ? non j'avais une femme j'avais une fille ça n'allait pas oui ça n'allait pas et enfin il y a eu des moments vraiment très très durs j'ai travaillé chez Répolin ouvrier chez Répolin vraiment ouvrier même pas employé aux écritures enfin ah non 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 j'étais vraiment ouvrier c'est à dire que je chargeais et je déchargeais des camions de gros camions de peau de couleur bon maintenant je ne pourrais plus faire ça évidemment heureusement je n'en ai pas besoin et puis après j'ai trouvé un emploi comme correcteur dans une maison d'édition c'était quand même mieux et c'est et là où j'ai commencé à écrire et cela m'a beaucoup beaucoup servi parce que je corrigeais les textes juridiques et ça m'a beaucoup appris ça m'a appris beaucoup de choses à ce temps d'al et puis il y avait le dialogue vivant des gens moyens comme ça et je crois que cela m'a beaucoup aidé alors nous arrivons nous voici en 50 et la fameuse date immortelle de la cantatrice chauve racontez-nous un petit peu vous faites jouer la cantatrice chauve grâce à Nicolas Bataille oui c'est-à-dire c'est une amie commune qui lui avait donné ce texte ce texte qui s'appelait l'anglais sans professeur était inspiré des manuels de conversation oui des savants d'assimile ou autre oui c'est ça et je ne pensais pas que c'était une pièce c'est pour ça que je l'appelais anti-pièce je pensais que c'était une fausse pièce et je lisais ça des amis qui venaient me voir pour rire ensemble et cet amie commune qui est Monique Lovinesco donnait le texte à Nicolas Bataille qui l'a lu dans le métro et il m'a raconté plus tard que tout le monde le regardait parce qu'il riait tout seul et puis il a lu ce texte à ses amis et ils ont décidé de jouer la pièce alors à ce moment-là ils ont dit c'est une pièce anti-pièce ou non c'est une pièce et bien alors à ce moment-là il n'avait pas de théâtre il avait tout simplement une troupe et il n'avait pas un sou pour monter cette pièce alors finalement nous avons été accueillis par le théâtre des Noctambules et j'ai emprunté de l'argent pour monter cette pièce 54 000 francs en 50 c'était beaucoup ça faisait je ne sais pas presque un million aujourd'hui et puis alors ma femme s'est mise à travailler aussi jusqu'en 56 pour que nous puissions payer cette dette c'est la première et dernière fois que j'ai donné de l'argent pour monter mes pièces et actuellement dans le monde entier nous en sommes à combien ? dans le monde entier ? oui oh je ne peux pas compter quand on dit 4 à 5 000 c'est en France ? si oui 5 000 uniquement à Paris en particulier au théâtre de la Luchette uniquement à Paris 4 ou 5 parce qu'il y a la province il y a les pays étrangers ça a été joué partout oui je crois même en anglais ce qui est plus difficile parce que je ne sais pas comment ils ont pu transposer la méthode à 6 000 je ne sais pas très bien ce qu'ils ont pu faire oui mais oui et puis en Amérique on l'a fait beaucoup mais alors en Amérique en Angleterre ils ont pris ça pour une pièce anti-anglaise et c'est pour ça que ça a eu du succès chez eux c'est très drôle oui les malentendus sur le sens de vos pièces une chose qui vous exaspère un peu à juste titre mais très souvent on ne comprend absolument pas et vous avez un très vif succès et vous en êtes furieux parce que ce n'est pas du tout celui que vous auriez voulu exactement il y a un malentendu sur le sens profondé comme disait Adamov l'insuccès ne prouve rien et le succès non plus oui ou alors il disait aussi nous sommes admirés ou détestés et toujours par malentendus et j'ai d'ailleurs un exemple tout à fait récent de cela j'ai écrit une pièce qui s'appelle Macbeth oui ça a été joué à l'université de Yale où il y a une des meilleures troupes d'Amérique et ils m'ont envoyé une lettre en me disant mais votre pièce est formidable comment avez-vous su comment avez-vous pu apprendre ce qui se passe chez nous avec Nixon tout en sachant bien que vous aviez choisi un titre absurde exprès bien sûr mais enfin pourquoi la cantatrice chauve pourquoi cette pièce s'appelle-t-elle la cantatrice chauve et bien c'est grâce à un lapsus j'étais beaucoup plus jeune bien sûr en 1950 mais déjà chauve alors on avait essayé pendant longtemps chercher un titre Big Ben Folie ou l'heure anglaise etc on n'était pas content de ce titre et dans le monologue du pompier qui est un monologue il y a on parle aussi d'une institutrice blonde et le comédien qui me regardait et qui regardait probablement le haut de ma tête au lieu de dire une institutrice blonde il a dit une cantatrice chauve alors j'ai dit mais c'est ça le titre et puis on l'a gardé et voilà un point d'histoire éclaircie parce que beaucoup se sont demandé pourquoi maintenant ça se fait par exemple Hrantke a écrit une pièce qui s'appelle La chevauchée du lac de Constance oui un titre qui n'a rien à voir avec la pièce avec le texte qui est aussi un texte insensé alors et en même temps que la cantatrice chauve vous jouiez aussi vous avez été acteur notamment dans Les possédés d'après Dostoevsky oui c'était une mise en scène d'Akakia Vialla et on m'a donné un rôle parce que la première fois qu'on a joué cette pièce au Noctambule en 1950 ça a été joué pendant six semaines il n'y avait personne dans la salle sauf ma femme pendant Nicolas Bataille qui a réussi à voir grâce à Akakia Vialla une certaine scène pour jouer les possédés pour me consoler il m'a demandé de jouer un rôle dans cette pièce un rôle que je continue de jouer sans arrêt depuis le temps c'était le rôle du père de Verkowelski ce vieux libéral qui ne comprend plus ses enfants la contestation la négation de toutes les valeurs et il continue de vivre en humaniste dans un monde qui a perdu son humanité ou bien se considérer que devait être l'humanité jusqu'à une certaine époque vous aimiez beaucoup jouer le fait d'être acteur ça vous amusait énormément ou non ? ça m'a beaucoup amusé ça m'a intéressé j'ai eu beaucoup de mal à apprendre le texte je n'ai pas une bonne mémoire et surtout je n'avais pas de trac parce que ce n'était pas mon texte je n'étais pas responsable alors je me disais c'est les gens sifflent ou chahutent ce n'est pas ma faute ça sera la faute de Dosevski pourtant j'ai eu le trac parce que j'avais une perruque et j'avais peur qu'elle ne tombe alors je la retenais tout le temps et puis on m'a dit mais c'est ça le trac il s'est fixé sur la perruque mais j'ai joué plus tard dans un film qui s'appelle La Vase où je jouais le rôle principal et unique les autres ne sont que des figurants et alors là j'ai vraiment été malheureux je me demande comment des gens peuvent être comédiens peuvent échapper au trac pourquoi étiez-vous malheureux cette fois-là ? parce que ce personnage que j'avais créé parce que La Vase était d'abord une nouvelle alors je ne pouvais plus supporter ce personnage et puis alors il y a des difficultés physiques rester dans la vase pendant une heure ou bien escalader de fausses montagnes enfin des rochers de trois mètres oui on m'a fait manger trois fois de suite parce que ce n'était pas réussi et je buvais des fonds de bouteilles je mangeais des carcasses de poulet ce n'était pas très agréable nous en sommes encore au temps de la cantatrice chauve et de la leçon bientôt nous arrivons aux fameuses chaises qui pour beaucoup de vos admirateurs sont peut-être la pièce qu'ils préfèrent à toutes je me rappelle aux chaises au théâtre Lankry il y a eu beaucoup de monde la salle contenait 350 seulement ces 350 personnes là ne sont venues qu'une seule fois à la générale au reste du temps il y avait 6 8 10 personnes parmi ces 4 personnes il y avait Oliberti et 3 amis c'est extraordinaire ils sont restés jusqu'à la fin et Oliberti il nous a beaucoup encouragé il a écrit et il a même dit que c'était un chef d'oeuvre ça paraît tellement évident maintenant qu'on est absolument surpris à quel point ça a pu être méconnu est-ce que c'est tout de même avec les chaises beaucoup plus tard que vous avez obtenu votre premier succès que vous êtes sorti comme on dit ça a déjà commencé avec la cantatrice chauve parce qu'il y a eu Queneau Vitrac et Salacrou qui sont venus un jour et qui en ont parlé un peu et puis la deuxième fois ça a été à la leçon où il n'y avait pas de monde mais une fois ils sont venus très nombreux ils étaient 35 et parmi eux il y avait Paul donc ça avait commencé petit à petit il y a eu quelques bonnes critiques mais on a eu aussi beaucoup de mauvaises dont celle de Jean-Jacques Gauthier et la pièce a démarré parce que à nuit a écrit un article dans le Figaro en première page et je trouve que ça a été très chic de sa part il disait qu'il ne faisait pas le même théâtre qu'il n'avait aucun intérêt à dire du bien de ma pièce cependant il le faisait il invitait les gens à venir au théâtre alors ils sont venus pendant deux semaines mais ils sont venus nombreux mais ils repartaient déçus on a fait beaucoup de choses au théâtre depuis les chaises et surtout depuis 60, 65 mais à ce moment là cette pièce là leur paraissait absolument folle alors ils n'y comprenaient rien ils venaient ils repartaient qu'est-ce que ça veut dire même Villard j'ai eu des entretiens avec avec Villard et je me demandais que font ces chaises vides sur la salle mais au point de vue au point de vue architecture scénique ça fait beau comme ça des chaises des chaises vides ils ne comprenaient pas le symbole d'inanité ils n'avaient pas l'air de comprendre le sens même de la pièce car elle a un sens profond elle n'est pas du tout délirante à mon avis elle n'est pas du tout folle elle exprime avec une clarté absolue mais c'est maintenant que on comprend et à mon avis on a même compris trop vite peut-être comment l'entendez-vous tout de même parce que ce qui est compris est démonétisé il faut le dépasser cette espèce de de jeu qui est constant chez vous n'est-ce pas d'être qui se présente devant une fausse scène devant de faux objets pour accomplir de fausses actions dans une espèce précisément tout de même de délire onirique qui ne correspond à aucun réel seulement ça correspond exactement à ce qui est je crois la base même de tout votre théâtre parce que c'est la base même de votre pensée la plus intime je crois c'est de dire que le réel est en réalité irréel oui c'est cela et que la vraie réalité c'est dans l'imaginaire c'est ça mais même que le réel que le quotidien lui-même est entièrement saturé d'imaginaire et d'insolite non seulement il y a l'évasion dans l'imaginaire ça c'est sûr mais encore une fois le quotidien le plus banal est en lui-même irréel oui c'est dans le quotidien le plus banal que j'ai trouvé d'ailleurs la matière de plusieurs de mes pièces justement ces pièces-là expriment ce sentiment d'étrangeté c'est un monde merveilleux du monde ça me renvoie à mes à mes intuitions initiales et enfantine ça me fait revivre ce sentiment-là que nous pouvons avoir quand nous regardons le monde en nous détachant du monde en me disant mais pourquoi cela comment ça va qu'est-ce que c'est que cela c'est-à-dire je n'ai jamais pu donner et personne ne peut donner d'ailleurs mais je n'ai jamais pu donner un semblant de signification cohérente à ce monde quand je prends conscience qu'il y a le monde je suis étonné et il y a un sentiment de bien-être et de malaise mélangé et pour la quand la tréchauffe c'est pareil ce sont des gens qui parlent dans un espace sans espace qui se meuvent dans un espace sans espace et qui disent des mots des paroles incompréhensibles donc la question fondamentale est celle-ci qui me reste que je me pose à chaque instant presque à chaque instant pourquoi y a-t-il quelque chose où ça va tout ça comment ça va et où ça va alors à ce moment-là vous vous considériez rétrospectivement je pense vous vous considérez peut-être toujours ce qu'on ne peut plus dire maintenant de vos dernières pièces comme une sorte de rejeton du surréalisme peut-être mais je ne crois pas ce n'est pas tout à fait la même chose c'est vous qui l'avez écrit oui 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 je sais mais c'est vrai c'est vrai en partie je n'ai pas tout à fait cela c'est-à-dire que c'est un monde plutôt paralogique et ce n'est pas vraiment une dictée surréaliste oui comme dans Jacques ou la soumission c'est une désarticulation du langage ou même du mot enfin c'est un monde théorologique aussi bien dans le langage que dans le comportement ou la présence des gens oui mais à partir du moment où on fait quelque chose à partir de cette donnée initiale on s'écarte de la réalité parce que la vraie réalité est pour moi dans l'incompréhensible oui je me trouve au pied du mur et je me dis qu'est-ce que c'est que cela qu'est-ce que c'est qui m'entoure qu'est-ce que c'est que tout cela alors à partir de là on fait de la culture on fait de la psychologie on fait de la psychanalyse on fait on fait n'importe quoi mais moi je retourne comme je le disais en permanence à cet état initial et c'est cet état initial qui me semble être d'émerveillement d'étonnement de prise de conscience du monde comme si on le voyait pour la première fois c'est cet état là qui est le plus juste pour la connaissance la connaissance et dans la constatation profonde de l'ignorance pour les surréalistes c'est en effet un émerveillement c'est-à-dire une joie si vous voulez de constater la surréalité mais pour vous peut-être à cause de cette ignorance métaphysique qui est à la base et qui vous est pénible on n'a pas l'impression que l'émerveillement débouche sur la joie il débouche plutôt sur l'angoisse et sur un sentiment de déréliction je pense que ça aussi c'est une différence si je peux dire morale entre l'état d'âme des surréalistes et le vôtre est-ce exact ? je crois que c'est exact et puis alors il y a quelque chose au contraire alors qui vous rapproche beaucoup d'eux et qui n'est plus du tout la même chose dans les dernières pièces c'est dans vos premières pièces la continuité est en très net nous sommes d'accord d'un bout à l'autre de votre oeuvre dans l'angoisse et l'émerveillement d'une certaine façon mais surtout l'angoisse mais ce qui est très net dans vos premières pièces et qui a changé ensuite c'est que là vous opérez par la critique du langage tandis que maintenant vous avez repris jusqu'à un certain point peut-être le langage traditionnel le langage de tout le monde qui veut dire ce qu'il veut dire tandis que dans vos premières pièces et jusqu'à Jacques ou la soumission et victime du devoir pratiquement à peu près jusqu'au rhinocéros vous procédez surtout par la critique du langage l'absurde dans le langage est-ce exact ? c'est pas pour qu'on parlait une critique du langage ça peut être la constatation d'une sorte d'absurdité du comportement des gens donc de leur langage ce n'était pas une critique du langage c'était ce que je faisais c'était une sorte de jeu avec les mots vous avez dit dans le temps je jouais avec les mots maintenant je joue avec les phrases mais je trouve qu'il y a un changement assez profond vous parlez toujours de l'absurde mais votre langage n'est plus absurde voilà est-ce exact ? peut-être mais vous savez cette désarticulation du langage cette parodie du langage je crois que parodie du langage c'est mieux que critique du langage cette parodie du langage et bien vous pouvez la retrouver chez Michaud chez chez Queneau mais on ne la trouve pas chez Adamov ou chez Becket par exemple oui c'est exact on m'a reproché d'arriver à un certain moment où je change de langage je ne fais plus la critique du langage petit bourgeois c'est comme ça que ça a été interprété oui on me le reproche mais on ne songe pas à reprocher Adamov et à Becket d'avoir eu confiance dans le langage d'avoir fait confiance au langage en effet j'ai fait confiance à partir d'un certain moment j'ai fait oui j'ai dit les choses d'une façon plus plus claire et peut-être plus discursive mais je ne pouvais pas continuellement faire la même chose c'était une certaine expérience théâtrale et puis après j'en ai fait d'autres j'y reviendrai peut-être à cette désarticulation du langage il y a une chose qui est très constante chez vous comme une des racines de votre théâtre alors ça je crois d'un bout à l'autre de votre oeuvre c'est l'onirisme n'est-ce pas le goût du rêve ça c'est entièrement traversé par le courant du rêve et ça aussi ça vous rapprocherait des surréalistes oui beaucoup de mes pièces proviennent des rêves et même de rêves personnels vous avez dit que tueur sans gage venait d'un cauchemar que vous aviez eu oui tueur sans gage venait d'un cauchemar que j'avais eu c'était cette promenade de Béranger dans la solitude à la rencontre du tueur alors que tout le monde s'est écarté de lui j'ai cette impression là encore moi-même parce que j'ai l'impression que les gens s'écartent de moi alors qu'en réalité c'est peut-être moi qui m'écarte de en Roumanie je vivais déjà de cette solitude quand je suis venu en France j'en avais plus parce que j'ai trouvé des gens qui pensaient comme moi et maintenant j'ai l'impression que je vis une nouvelle solitude que je ne pense pas comme les autres la véritable solitude c'est cela qu'il y ait des gens qui ne pensent pas comme vous et c'est pour cela que parfois il m'arrive de les considérer monstrueux le tueur s'engage c'est parti d'un rêve le rêve d'un personnage de moi-même personnage solitaire abandonné par tout le monde allant à la rencontre de cet homme qui symbolise le mal ou la mort Amédio comment s'en débarrasser c'est toujours un rêve c'est-à-dire j'ai rêvé d'un cadavre qui grandissait dans mon couloir dans la soif et la faim il y a encore des rêves on voit au premier acte cette femme en flamme qu'il rêve d'une femme en flamme et bien c'est un vieux rêve que j'avais fait c'était ma mère que je voyais dans les flammes la veille de sa mort le lendemain elle a eu une attaque une congestion cérébrale et quand je la voyais dans les flammes j'essayais je la tirais de là et je ne pouvais pas j'avais peur évidemment du feu et puis il y a aussi ce rêve qui est beaucoup plus apaisant ce rêve d'un d'un arbre et à côté de lui une échelle en argent c'était un un rêve en couleur que j'avais fait et puis la cavalcade du cheval dans la soumission dans le piéton de l'air c'est un rêve de lévitation oui oui je fais souvent ce rêve de lévitation vous dites maintenant de vous et de votre je suis un classique alors je vais vous demander comment vous voyez comment ça peut aller si vous voulez avec ce qui a été longtemps votre but c'est à dire le mot est de vous l'antithéâtre et comment si vous pensez toujours que les mots fonctionnent à vide et qu'ils n'ont vraiment qu'un sens c'est l'inanité et que si la vie humaine elle-même est un vide complet je trouve que ça va pas très bien avec le mot de classique qui me semble être un humanisme mais au sens profond du terme alors expliquez-moi comment vous arrangez les deux bon d'abord je voudrais vous dire qu'on vit sur plusieurs niveaux de conscience on ne peut pas faire de la métaphysique 24 heures sur 24 surtout si elle est mauvaise on ne peut pas vivre dans l'étonnement initial tout le temps on oublie ces moments parce que de toute façon ce sont des moments de choix et des moments assez rares qui ont ensuite une répercussion sur la vie que nous menons c'est entendu mais comme j'essaie de le dire tout à l'heure quand nous vivons quand nous acceptons de vivre nous nous détachons de ce sentiment initial alors on fait de la culture on fait de la sociologie on fait n'importe quoi et puis la question renaît et de nouveau on est face au mur face à l'indicible et à l'inconcevable bon comme j'avais dit que mes pièces étaient des antipièces autrefois et ce n'était pas des antipièces je dis maintenant que j'écris des pièces qui sont classiques parce qu'elles ne sont pas classiques bon je vais essayer de m'expliquer je pourrais d'abord vous répondre d'une façon très simple et tricher en quelque sorte je pourrais dire par exemple que une oeuvre classique est celle que l'on étudie en classe et en effet bon nombre de mes pièces sont étudiées au lycée et à la faculté en France ailleurs etc donc je suis un classique mais quand je disais que mes pièces étaient classiques je voulais dire qu'elles n'étaient pas modernes des pièces modernes sont par exemple les pièces de boulevard qui parlent de la vie de tous les jours celle de mon ami Russin celle de Achard ils parlent de la vie de tous les jours ils vivent et ça se passe leur action se passe dans la modernité et dans une société d'aujourd'hui alors si je suis réellement classique c'est que je ne le suis certainement pas mais j'ai essayé de l'être c'est à dire je crois avoir réussi quand même d'une certaine façon d'être dans la tradition dans la grande tradition du théâtre c'est cela mon modèle la grande tradition du théâtre est un auteur de théâtre dans la tradition comme un écrivain qui est dans la tradition c'est parce que c'est dans la tradition qu'on trouve les sources vives du théâtre un auteur qui n'est pas un auteur de boulevard un romancier qui n'est pas auteur de romans policiers un sculpteur ou un peintre ceux qui les intéressent ces artistes ces écrivains ces auteurs dramatiques ce sont les problèmes fondamentaux de la condition humaine pourquoi la vie pourquoi la mort pourquoi le mal même le théâtre de l'absurde ou surtout le théâtre de l'absurde a des précurseurs donc Oedipe c'est une pièce de l'absurde la fatalité parait absurde à l'homme et surtout notre grand maître à tous qui est Shakespeare et qui fait dire un de ses héros le monde est une histoire racontée par un fou pleine pleine de bruit et de fureur dénuit de toute signification alors on peut pas avoir une définition plus parfaite plus précise du théâtre de l'absurde il y a une chose qui différencie aussi vos nouvelles pièces des anciennes la cantatrice il est évident que mes dernières pièces ne ressemblent pas tout à fait aux premières mais le propos de ces dernières pièces ne sont pas les mêmes si j'avais continué d'écrire sans arrêt des cantatrices chauves et des leçons on me l'aurait certainement reproché alors que maintenant on me reproche de faire autre chose mais il s'agit dans ces pièces des mêmes thèmes quand même les mêmes obsessions et la construction de mes pièces est très différente de celle du théâtre de boulevard par exemple on m'accuse on me reproche d'avoir fait des concessions au langage mais je n'ai pas toujours été tout à fait méfiant vis-à-vis du langage même quand j'écrivais les premières pièces parce que cette désarticulation du langage c'était un moyen d'exprimer d'illustrer certaines situations mais les situations et les thèmes dans la deuxième partie de mon activité sont les mêmes que celles des premières pièces alors le langage donc j'ai voulu exprimer les mêmes choses dans un langage plus net dans une construction scénique un peu différente mais ce ne sont que des expériences je ne fais que des expériences tout le temps évidemment il y a une réalité psychologique fondamentale mais en tant qu'écrivain je fais des expériences de littérateur et j'en ferai d'autres bien sûr c'est que on ne peut pas penser une seconde que j'ai jonesco et l'imbécile monsieur smith tandis que depuis que vous avez pris par exemple comme héros de trois ou quatre de vos pièces les plus célèbres les plus importantes un certain béranger il est très visible que dans une large large mesure béranger c'est c'est jonesco je ne pense pas ou en tout cas il n'est pas 100% moi même il est moi même dans la mesure où madame bovary était flaubert et ma bovary c'est moi disait flaubert nous le savons d'ailleurs tout ce qui se passe dans la vie d'un écrivain n'est pas valable artistiquement si ce n'est qu'un document c'est à dire qu'il y a une transposition c'est bien entendu mais encore une fois vous transposez mais vous y mettez vos idées personnelles dans vos pièces maintenant ce qui n'était pas le cas encore une fois pour toutes celles qui vont de la cantatrice chauve à victime du devoir mais il y a toujours des idées bien entendu derrière une oeuvre dans la cantatrice chauve il y avait une idée il y avait cette intuition initiale dont je vous ai parlé et puis c'est peut-être vrai moi si vous voulez je me suis mis là-dedans mais d'une façon en quelque sorte défigurée c'est une caricature de moi-même c'est-à-dire que je n'ai pas été très généreux avec Béranger je fais ma propre caricature il est un personnage déraisonnable je le suis aussi certainement mais pas à ce point-là écoutez on m'a raconté une anecdote je ne sais pas si elle venait de vous elle est peut-être apocryphe c'est que quand vous écriviez le roi se meurt ou comme chacun sait justement le héros meurt à la fin vous aviez une espèce d'appréhension à l'idée de finir la pièce avec l'idée que vous alliez peut-être vous finir en même temps ce qui étant donné votre hantise de la mort n'était pas particulièrement agréable c'est peut-être faux je ne m'en souviens pas mais c'est très possible que cela se soit produit j'étais malade d'ailleurs je sortais de maladie quand j'ai écrit le roi se meurt peut-être mais on a trop dit que le thème unique ou fondamental de mes pièces c'était la mort ce n'est pas tout à fait cela les thèmes sont le mal comment peut-il y avoir du mal dans le monde alors c'est le tueur s'engage et c'est le piéton de l'air et puis davantage que la mort c'est l'ignorance alors je crois que cela peut bien se voir dans le dernier livre que j'ai écrit et qui s'appelle le solitaire oui mais on a l'impression que le mal pour vous c'est avant tout justement l'angoisse l'inanité et la brièveté de la condition humaine oui c'est ça donc ça se rejoint tout de même dans l'idée que tout finit et que tout est vide puisque rien n'est éternel et rien n'est durable évidemment évidemment mais ce thème a été et le thème constant de plusieurs écrivains dont on n'a pas dit qu'ils parlaient de la mort prenez par exemple Émile Zola et bien on dit que c'est un écrivain social qui critique une société ça insurge contre elle etc mais le nombre de morts le nombre d'agonies qu'il y a dans Zola est très grande et ça tient la place la plus importante peut-être au point de vue qualité de toute son oeuvre oui mais il y a quelque chose dans vos pièces il y a presque quelque chose de suicidaire Zola peint des morts ou des agonies mais vous on a toujours l'impression que c'est que c'est la vôtre dans les agonies décrites par Zola il n'y a pas une ombre d'espoir on voit des personnages qui sont dégradés par la maladie par l'alcoolisme etc et qui meurent ce ne sont plus déjà que des pourritures vivantes et c'est à cela que tout se réduit donc la critique sociale de Zola finit tout de même par la mort une mort qui n'a pas de réponse bon je ne veux pas me comparer à ce grand écrivain mais chez moi c'est pas si vous avez remarqué que la plupart du temps il y a toujours une certaine lueur d'espoir dans comment s'en débarrasser il y a une espèce d'assomption il y a une espèce d'assomption dans le piéton de l'air il y a l'espoir de sa fille de la fille de Béranger qui dit ça sera peut-être bien je ne connais pas mon texte exactement et puis la soif et la faille il y a l'arbre et l'échelle d'argent et dans le roman il y a aussi cette échelle de Jacob et cette arbre je voudrais dire quelques mots sur la forme de vos nouvelles pièces qui font que je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi qu'à mon avis il y a une certaine continuité il n'y a pas rupture comme certains l'ont dit parce que d'abord les thèmes sont restés en effet les mêmes mais il y a une évolution assez considérable dans la façon d'exprimer ces thèmes alors je voulais dire que dans les premières pièces le personnage se contentait d'exister ou de ne pas exister il n'avait pas conscience qu'il existait ou qu'il n'existait mais tandis que je veux dire que vos nouveaux personnages sont je crois d'ailleurs que vous ne récusez pas le terme sont carrément symboliques monsieur Smith était le symbole de l'inanité de la vie d'accord mais en fait vous voyez bien ce que je veux dire dans les pièces depuis le rhinocéros le personnage symbolise clairement quelque chose l'oppression du totalitarisme dans le rhinocéros enfin vous voyez ce que je veux dire vous voulez dire que le personnage incarne des idées oui voilà si vous voulez voilà j'aime pas beaucoup le mot idée parce qu'il y a trop de chair et de sang justement cela c'est la chair et le sang le théâtre l'art et la littérature appartiennent au monde de l'affectivité mais bien entendu donc disons votre pensée au sens le plus charnel du terme votre pensée est exprimée par des symboles très nets dans les pièces plus récentes mais je crois que c'est la même chose pour les premières pièces c'est à dire que les personnages d'Aquandre-Richot dans la leçon etc. sont des types et non pas des personnages je ne crois pas qu'ils aient une psychologie non sûrement mais personnages n'ont pas de psychologie et c'est cela qui fait qu'ils ressemblent aux personnages des premières pièces oui et il y a aussi une autre différence c'est le lyrisme la révolte qui demeure essentielle la révolte contre eux l'unanité de la vie etc. était toute neutre elle ne s'exprimait pas n'est-ce pas dans les premières pièces c'était plus implicite et pas du tout explicite et votre théâtre est devenu lyrique et le théâtre est devenu oui ou explicite je dirais lyrique parce qu'il y a vraiment des couplets qui sont lyriques au bon sens du terme ça n'a rien de péjoratif mais Béranger de temps en temps il prend son temps et puis en 10 ou 12 lignes il dit ce qu'il a sur le coeur mais d'une façon lyrique d'une façon nette tandis que les autres ne disaient rien ils se contentaient c'est de faire des gestes absurdes oui ils se contentaient de parler de parler sans parler un langage inaccessible de tirer un cadavre dont tout le monde comprenait ce que voulait dire mais il tirait le cadavre c'est tout dans Amédée ou s'en débarrasser tandis que maintenant le personnage dit tout de même je tire le cadavre parce que oui c'est peut-être un tort c'est affaire du public d'en juger l'immense succès mérité d'ailleurs de vos pièces prouve que ça n'a pas du tout déplu au public peut-être oui peut-être certains esprits plus subtils peuvent peut-être préférer la part inexprimée que vous laissiez à ce public disons d'élite vous lui laissiez la possibilité de chercher de deviner de rêver sur votre texte volontairement très neutre et arrêté si je peux dire maintenant il va jusqu'au bout il y a moins peut-être de prolongement intérieur dans l'esprit je vous comprends je comprends et pourtant même mes dernières pièces oui malgré un langage plus clair oui et plus normal malgré cela il arrive aux gens très souvent de ne pas comprendre ce que j'écris ah oui ça c'est vrai par exemple le rhinocéros qu'est-ce que c'est ce sont les nazis on a dit ce sont les communistes ce sont les péronistes on a dit ça en Argentine après la première après la chute de Péron etc ils ne se sont pas aperçus qu'il s'agissait là de la description phénoménologique si je puis dire du phénomène de la contagion oui ce que vous appelez par un terme qui n'est pas très joli mais je pense que vous en êtes conscient vous faites exprès la massification ou la massification ils n'ont pas compris les gens vivent de de clichés de slogans maintenant on parle des masses médias qui les conditionnent etc mais je ne crois pas qu'une pièce comme rhinocéros a pu les faire changer c'est à dire que ce sont toujours les autres qui sont des rhinocéros et ce n'est jamais le spectateur ce n'est jamais le public donc cette pièce aurait dû s'appeler la contagion et puis dans le piéton de l'air par exemple j'avais fait une pièce en un sens politique oui parce que je parlais de ce qui se passait des tueries massives d'enfants du collectivisme enfin d'un tas de choses et on a dit que c'était une une pièce où je racontais encore ma vie alors que le personnage Béranger n'était que le pivot de cette architecture qui est une pièce de théâtre dans cette pièce là comme je vous le disais je parlais de faits précis à ce moment là j'avais raconté l'histoire de ce garçon de 17 ans qui avait voulu escalader le mur de Berlin qui avait été tué on parlait d'enfants qui étaient tués en Afrique du Nord aussi bien par les par les uns que par les autres enfin puis je parlais de comme je vous le disais de phénomènes de totalitarisme et encore de cette contagion qui fait que les gens marchent qu'il y a des troupeaux de gens guidés par des monstres parce que tous les chefs d'état sont dans un sens monstrueux dans vos pièces qu'on peut dire proprement théâtre de l'absurde précisément ce n'était pas précisé les gens étaient malheureux étaient idiots étaient aliénés on devinait on comprenait mais on ne savait pas pourquoi justement il n'y avait aucune relation précise avec les faits de la société actuelle telles que nous les connaissons c'est par son apport très bien compris c'est une des raisons pour lesquelles j'ai écrit de façon plus claire ah bon voilà parce que vous ne pouvez pas dire je prends n'importe quoi que victime du devoir n'est-ce pas par exemple où le gars s'enfonce dans les profondeurs n'arrivant pas à trouver le fond de lui-même ça peut être on y a vu à moitié à mon avis mais enfin en partie une critique de la psychanalyse mais en tout cas ce n'est pas le type qui dégringole dans le fond du mur de Berlin voilà ce que je veux dire c'était il y avait des allusions beaucoup moins précises à la réanimation cependant le policier c'est bien le tortionnaire c'est vrai et c'est déjà les policiers du rhinocéros qui obligent tout le monde à devenir rhinocéros c'est vrai c'est déjà la soumission au milieu il y a une évolution mais en fait il y a une évolution très nette et cette évolution se poursuit même dans la mise en scène vous me disiez que vous aviez pu monter la cantatrice chauve enfin je suppose avec des moyens extrêmement réduits le piéton de l'air il faut Jean-Louis Barrault et toute une machinerie extraordinaire pour monter cette espèce de grand truc comme on faisait au XVIIe siècle mais je ne vous le reproche pas c'est une évolution c'est une et je le massacre aussi il y a tout un jeu de scène extrêmement complexe toute une ville qui apparaît à l'horizon et qui doit être manifestée par les décors oui oui mais tout cela c'est simplement parce que après des petits théâtres j'ai pu avoir de grands théâtres ah voilà je n'avais pas pensé à ça c'est une excellente raison c'est une raison très simple tout le temps j'aurais bien voulu avoir beaucoup de comédiens des changements de décors nombreux une mise en scène spectaculaire et je n'ai pu la voir qu'à partir du moment où on a jamais pièces dans les théâtres subventionnées seulement maintenant je suis je suis fatigué de cela c'est une expérience on l'a faite et maintenant je voudrais retourner à à des pièces ayant du texte et très peu de personnages ce qui me semble important maintenant c'est de revenir au texte et des pièces plus intérieures et de pièces plus intérieures parce que avec les planchons avec les maréchals avec les avec d'autres n'est-ce pas je crois qu'on est venu à la fin qu'on a épuisé l'expérience du théâtre trop spectaculaire est-ce que vous écrivez vite vos pièces ou est-ce que vous peinez beaucoup dessus beaucoup avant et pas du tout quand ça commence vous savez on me reprend beaucoup cette deuxième partie de mon activité oui mais puisqu'il faut se référer aux grands exemples Picasso lui-même a eu plusieurs styles plusieurs étapes bien sûr et il est à un moment donné on disait même qu'il était classique ou classiciste mais je crois que les raisons pour lesquelles on a dit du mal de mes pièces à partir de Tueurs sans gage je crois que la véritable raison est autre le Tueurs sans gage j'écrivais un théâtre à messages qui n'était pas le théâtre à messages que voulaient les gens comme Barth comme Dort etc oui non mais je ne suis pas tout à fait de votre avis parce que vous venez d'expliquer fort bien que le message était très universel le Clésio a écrit de la soif et la faim que c'était un théâtre sacré sacrificiel qu'il y avait vraiment une victime presque au sens religieux du mot pourquoi pas je l'admets très bien dans la soif et la faim mais je vous assure que l'attitude des certains critiques vis-à-vis de moi est due à cela je n'ai pas écrit un théâtre bréchien je n'écrivais pas un théâtre lié à une idéologie qu'ils veulent propager oui en 55 56 il apparu dans l'Express un grand papier de de Dort en un papier où il s'occupait de moi et d'Adamov et il disait ce que ces écrivains là ont fait c'est très très bien c'est intéressant ils ont fait la critique négative de la société mais maintenant il faut qu'ils fassent quelque chose de positif et ce positif c'était évidemment la bréchetianité et le marxisme ils vous ont reproché de ne pas devenir un écrivain si on peut dire social qui propose des modèles à une société future de rester négative dernièrement il y a un critique qui a dit que après avoir vu le jeu de massacre que c'était une pièce mauvaise parce que on y parlait de la mort et parler de la mort c'est être anti-révolutionnaire et ainsi de suite c'est pour vous dire pour vous expliquer un peu comment les certains critiques m'ont rejeté j'ai fait autre chose mais cette autre chose ce n'était pas ce qu'ils voulaient il faut que vous serviez et vous refusez de servir alors oui c'est ça alors je le dis souvent l'art ne peut pas être le théâtre plus précisément ne peut pas être l'instrument d'une idéologie parce qu'à ce moment là il ne ferait que répéter l'idéologie quand on écrit eh bien on pose on rebelle le monde en question et cette remise en question du monde c'est encore une interrogation c'est à dire que le théâtre doit avoir un système d'expression autonome cela veut dire que l'expression théâtrale se suffit à elle-même et cela veut dire que les idéologies doivent être abandonnées au moins au moment où l'on commence à écrire parce qu'on se repose à chaque fois le même problème par exemple le problème fondamental le malaise existentiel etc et c'est ainsi que le théâtre peut apporter du nouveau si on répète quelque chose même comme l'a fait Brecht si on répète ce qu'a déjà dit une idéologie alors ce n'est pas la peine de faire du théâtre sauf si on a une vocation pédagogique vous êtes contre le théâtre didactique je crois que tous les gens qui aiment le théâtre et tous les bons esprits direz comme vous il s'agit de savoir ce qui est didactique ou pas n'est-ce pas et pour rester dans les auteurs anciens je me demande pourquoi vous avez été si presque brutale avec eux ou ils sont didactiques ou alors ils ne valent rien du tout enfin sauf Shakespeare on dirait quelques fois quelques fois quand vous allez un peu fort mais je connais votre température bouillante il n'y a que Shakespeare et Ionesco parce que vous avez été d'une vacherie incroyable alors je lis les choses que vous-même avez écrites n'est-ce pas que Musset c'est vraiment très mince Victor Hugo fait rire tellement il est ridicule Ibsen c'est la lourdeur même Cocteau est factice Molière vous ne l'aimez pas du tout il ne vous a jamais fait rire Giraudoux enfin je ne sais pas personne Sartre et Saute et Inhumain enfin vraiment tout le monde en prend pour son grade alors vous ne pouvez pas dire pour prendre par exemple les exemples de Cocteau et de Giraudoux qu'ils aient été didactiques tout n'est pas sérieux là-dedans ce sont quelquefois des boutades oui quelquefois ce sont des boutades quelquefois ce ne sont pas des boutades oui mais la plupart du temps ce sont des boutades oui mais je dois dire aussi une chose oui que le le théâtre le théâtre est ce qui dépérit le plus vite combien d'auteurs dramatiques qu'avons-nous depuis le XVIIe siècle c'est très juste oui des auteurs qui peuvent encore s'entendre écouter il y a Racine-Bornay-Corneille il y a Beaumarchais il y a Marivaux et à la fin du siècle dernier il y a eu l'apparition de Claudel et Dubu-Roy oui etc oui c'est vrai finalement ce que j'ai dit mais moi aussi naturellement je considère que je suis à la suite de ces grands précurseurs et que je vais tomber dans la trappe ubuesque comme comme eu vous ne serez pas décervelé tout de suite en tout cas ça m'étonnerait bon et bien je voudrais que vous me disiez un petit mot sur votre votre grand ennemi j'ai nommé monsieur Bertolt Brecht que vous ridiculisez sous la forme d'un clown qui s'appelle Brechtol dans la soif et la faim et puis enfin quand vous parlez de brechtologie ça va mal tout le monde est d'accord contre le didactisme on pourrait vous reprocher de ne pas avoir compris que chez Brecht il y a le didactisme il a lui-même intitulé certaines de ses pièces-pièces didactiques mais qu'il y a tout de même tout autre chose il y a certainement autre chose mais malgré lui mais pour vous dire à quel point les idées comptent peu dans le théâtre je voudrais vous rappeler l'exemple de Pirandello ce qui étonnait les gens vers 1925 je crois et puis ça a duré assez longtemps en 1935 ce qui étonnait chez Pirandello c'était ses idées ses idées il y avait des théories nous sommes plusieurs en un seul personnage etc bon et bien ses idées psychologiques ont été largement dépassées il y a eu la psychanalyse psychologie de profondeur etc sa conception psychologique est dépassée pourtant on va voir Pirandello et on va le voir avec plaisir et il nous touche c'est parce que il n'y avait pas que des idées là-dedans il y avait autre chose un monde vivant des gens qui s'agitait qui souffrait etc devant nous pour Brecht c'est la même chose quand il a des pièces réussies j'ai déjà dit peut-être et je m'excuse de le répéter que Mercourage ce n'est pas une critique de la guerre de la misère des gens au Moyen-Âge etc mais en réalité c'est une pièce sur le temps et sur la mort c'est cela et c'est cela qui fait que cette pièce est comparable à Richard II de Shakespeare où il s'agit apparemment de politique de lutte pour le pouvoir etc mais qu'est-ce qu'il y a de fondamental là-dedans et qui nous tient toujours c'est la mort de Richard II donc Brecht est valable dans la mesure où voulant faire de la propagande il a échappé à la propagande oui mais ça je crois qu'il en était conscient de son pouvoir personnel on peut trouver que c'est un excellent dramaturge oui bien sûr nous verrons ce que le temps fera de lui il y a une chose que j'ai lu récemment sous votre plume et qui m'a beaucoup étonné c'est un éloge tout à fait extraordinaire et combien dans votre bouche d'Adamov vous passiez pour être des ennemis intimes enfin le bruit courait que vous vous détestiez tous les deux et tout d'un coup je lis Adamov qui est probablement le plus grand auteur dramatique des années 50 et en plus s'il y en a un qui a eu des thèmes didactiques et de propagande c'est Adamov qui était communiste ce que vous n'êtes pas il s'en fout de beaucoup alors je n'ai pas compris je voudrais que vous m'expliquiez on en dit des choses vous savez qui ont ? Eugène Yonesco moi et tout le monde on en dit oh ça pour vous contredire vous avez je crois la palme si on voulait faire un recueil de choses que vous avez dites ou écrites officiellement on trouverait des contradictions extraordinaires et pourtant vous avez une étonnante continuité on joue avec les loups oui alors alors maintenant c'est parce qu'il est mort ce jeu n'est plus implicite puisque je dois l'expliciter oui on écrit on écrit très souvent sur un auteur parce qu'on aime cet auteur et on en dit du bien mais souvent on en dit du bien pour taper dans un autre c'est à dire s'il ne semble qu'un auteur français est très grand très important on peut dire non c'est pas lui c'est Adamov qui était plus grand c'est pas la peine de mettre des noms là dessus vous comprenez oui on devine l'énigme bon d'autre part j'ai aimé Adamov dans la période 50, 51, 52 où il n'était pas communiste d'abord il avait aimé les chaises ou vos premières pièces beaucoup il était un ardent défenseur c'était au temps où lui-même écrivait les grandes manœuvres les petites manœuvres alors là il était du théâtre de l'absurde aussi oui absurde et anarchiste oui c'est exact il était un anarchiste et puis il avait écrit des pièces le ping pong ah oui Paolo Paoli Paolo Paoli il avait écrit la grande la petite manœuvre il avait écrit le professeur Taran qui n'était pas du tout des pièces soumises à des idéologies mais qui provenaient du fond de lui-même de ses rêves c'est-à-dire de ce monde inconscient qui devrait être le seul à fournir de la matière aux écrivains parce que ces réalités inconscientes sont beaucoup plus profondes et beaucoup plus vraies que ce que l'on dit consciemment c'est-à-dire c'est pour cela qu'on écrit des œuvres des pièces de théâtre on met l'idéologie de côté qu'est-ce que c'est que ça qu'est-ce qu'il y a derrière et bien en écrivant on peut se rendre compte de ce qu'il y a derrière je ne me suis jamais intéressé même en lisant des idéologues à ce que ces idéologues pensaient ce qui m'intéressait c'était de savoir pourquoi il pensait ce qu'il pensait pourquoi disait-il cela qu'est-ce qui les faisait du plus profond d'eux-mêmes qu'est-ce qui les faisait dire cela donc Adamov a fait plus tard un peu d'idéologie mais le début le début était très bon cette pièce-là le ping-pong c'était une pièce sur l'évanescence le monde qui fiche le camp enfin cette dislocation du réel etc et l'évanescence c'est aussi un des thèmes qui me hantent après Goldman lui a expliqué qu'il avait écrit en somme une pièce marxiste ce qui n'était pas vrai mais Adamov qui à ce moment-là s'est retourné vers les communistes il a accepté cette interprétation mais c'est qu'il a fait de bon de tendre si l'été revenait il a mis toute la tendresse et toute la nostalgie qui était en lui c'était une pièce tendre c'était une pièce triste c'était une pièce douloureuse et vraie et d'autant plus douloureuse qu'elle était écrite avec maladresse et bien tout le monde est passé à côté tout le monde c'est à dire cinq ou six bandes critiques qui décident comme ça du sort de la littérature vous n'aimez pas beaucoup les critiques vous les avez terriblement échaudées pas tous eux aussi mais eux aussi genre des kits alors on ne s'est plus occupé de la lameuve justement parce que cette pièce était bonne et parce qu'elle était tendre et parce qu'elle était vraie maintenant il faut faire des pièces atroces vengeresses etc et le côté tendresse et bonté disparaît de plus en plus brèche d'ailleurs a dit il ne faut pas avoir la tentation de la bonté et puis quand ils ont décidé qu'un auteur n'était plus dans le coup il ne s'en occupe plus et alors c'est ça qui est affreux parce qu'il il peut y mettre là-dedans tout son cœur tout ce qu'il y a de meilleur en lui il essaye de parler aux gens et pas du tout ça ne marche pas ce qui est encore embêtant c'est que lorsqu'on juge de la qualité d'une pièce de théâtre on dit elle est bonne elle n'est pas bonne il y a des répétitions il y a des longueurs on dit beaucoup maintenant qu'il y a des longueurs avant les gens écoutaient les textes ils ont perdu l'habitude d'écouter mais on ne s'intéresse jamais à la réalité à la vérité du témoignage au cri de l'auteur ou de l'artiste Malraux lui-même a dit que toute l'histoire de l'art c'est un cri de l'homme vers le ciel vide ou non et je crois comme lui que finalement il ne peut pas y avoir de théâtre sans métaphysique et c'est parce qu'il y a un théâtre sans métaphysique qu'il n'y a pas de bons auteurs c'est pour ça que obnubilés comme nous sommes détruits par la politique nous ne nous reconnaissons plus à travers les autres est-ce que vous admettez ou peut-être que vous aimez beaucoup parmi vos cadets il n'y en a pas beaucoup parce que la mise en scène a pris le pas sur le texte alors ils jouent ils inventent des textes il y a des théâtres il y a des créations collectives où il y a des pièces plus anciennes des autres siècles que l'on joue que l'on reprend alors il n'y a presque plus d'auteurs mais il y en a que j'aime beaucoup c'est du billard Weingarten peut-être Chaim oui et puis je n'en vois guère d'autres vous n'aimez pas Rabal ? ah si ça m'aurait tenu que vous n'aimiez pas si j'aime Rabal et je n'aime pas Grumbert par exemple oui il a bien commencé mais avec son Dreyfus il est assez loin de la réalité il fait d'une façon un peu trop humoristique un peu boulevard Pinter ? pas du tout un théâtre de boulevard plus intellectualisé ce sont des problèmes psychologiques oui et sociologiques bon c'est pas la peine de dire que que j'aime que j'aime Beckett il est mon cadet et Beckett est plus jeune que vous ? non il est venu au théâtre après moi ah oui je suis venu au théâtre en 50 et puis 51 52 j'ai eu des pièces et lui il a été joué en 53 et bien nous venons de parler du théâtre abondamment et Dieu sait que on ne peut pas dire que vous ne vous y intéressez pas alors avec l'esprit de contradiction qui vous caractérise pourquoi est-ce que vous avez répété des tas de fois et surtout les tons le théâtre m'embête ou même j'en ai marre et j'étais pas fait pour être auteur de théâtre et c'était pas ma vocation bon vous savez tout est vrai tout est vrai et tout est faux et il faut plusieurs vérités particulières pour en faire une vérité totale donc un jour c'est oui et l'autre jour c'est non non c'est à dire qu'il n'y a pas seulement le théâtre qui me déplaît surtout le théâtre de boulevard mais c'est toute la littérature qui dans certains moments me déplaît fondamentalement mais il ne s'agit pas de celle des autres il s'agit de votre goût à vous d'écrire des pièces ou d'écrire des robots moi je me mets dans les autres à quoi est bonne la littérature et j'ai cherché pendant longtemps cela parce que la littérature n'amène pas une réponse puisque quand elle est vraie elle n'est pas leçon elle n'est pas didactique elle est interrogation oui et ce sont cette interrogation qui doit passer dans les autres et c'est à eux de se poser la question à leur tour et de donner une réponse alors je vous dis que pendant longtemps je me suis dit qu'est-ce que je fais là je perds mon temps et puis finalement je me suis aperçu que ça pouvait quand même servir à quelque chose ça humanise les gens ceux qui lisent de la littérature oui vous allez peut-être être en colère mais je dis que si les hommes politiques ou le pays où les hommes politiques lisent de la littérature et sont eux-mêmes les traits ces gens-là sont beaucoup plus humains beaucoup plus humanisés ils connaissent mieux les gens qu'ils administrent regardez Brejneve l'adjudant je n'ai rien je ne comprends rien bon regardez Pinochet Pinochet c'est un militaire idiot et stupide tandis qu'en France pourquoi vivons-nous mieux et pourquoi les hommes politiques sont-ils à la fois si compréhensifs et si faibles et bien c'est parce qu'ils sont de grands lecteurs bien je ne sais pas si je peux en nommer pour en nommer quand même Edgar Ford c'est le latin et le grec Pompidou était professeur de grec enfin ça c'est plutôt la culture n'est-ce pas vous avez écrit vous avez dit une fois une chose qui est bien du Ionesco qui d'ailleurs n'est pas dénuée de sens du tout vous avez dit j'écris pour savoir pourquoi j'écris c'est vrai parce qu'en effet pourquoi ne pas cultiver son jardin tranquillement et oui pourquoi penser oui et pourquoi juger utile de l'exprimer pour des gens dont vous semblez persuadés par avance qui n'en tiendront aucun compte car ça c'est bien votre pessimisme intégral c'est de ne pas penser c'est que sérieusement vous serviez à quelque chose enfin ça dépend des moments ça dépend des moments pourquoi j'écris j'ai dit en effet que j'écris pour me le demander oui mais c'est comme si vous me demandiez pourquoi je respire écrire c'est aussi une fonction indispensable cela sert peut-être à quelque chose probablement puisque depuis des siècles et des siècles on écrit et encore c'est pas sûr que ce soit une chose indispensable on fait tellement de choses qui ne sont pas indispensables depuis des millénaires enfin en gros tout de même ça vous soulage au moins de temps en temps de votre conception plutôt sombre de la vie au moment où j'écris je me libère totalement de moi-même c'est-à-dire je vends mes entrailles ce sont mes tripes que j'étale comme le font tous les écrivains et c'est pour ça que c'est assez embêtant de voir une pièce de théâtre qu'on a écrite tous souffrance tristesse passion etc toutes ces tripes ne sont plus qu'un matériau avec lequel on construit quelque chose et tout ce qu'on a pensé souffrir en durée etc tout cela se trouve transposé dans cette sorte d'architecture vivante qu'est la pièce de théâtre par exemple vous avez fait beaucoup d'autres choses à côté peut-être pour vous en distraire ça va de la conférence à l'argument de ballet du cinéma bien entendu au jeu de l'acteur et enfin etc alors vous avez fait beaucoup des conférences ça vous ressemble assez peu avec votre poté solitaire et rétractile si je peux dire le conférencier est en général un personnage jovial et ouvert et qui flatte son public ça ne correspond pas à votre caractère pourquoi en avez-vous fait tout mettre beaucoup le goût de voyager il me semblait impossible il y a des années de me mettre devant un public et de donner une conférence et donner une conférence ce n'est pas une joie ce n'est pas un plaisir mais j'ai été tenté il y a 15 16 ou 17 ans par l'idée d'aller faire un voyage alors on m'invitait à aller à Rome à Düsseldorf à Berlin à Londres à New York etc pour donner des conférences aux instituts français comment expliquez-vous que vous aimiez tellement voyager pour échapper à moi-même pour tenter une évasion pour dépasser ma solitude je sais un peu pourquoi j'aime beaucoup les voyages parce que j'échappe au quotidien et à l'habitude et quand je suis dans un autre pays dans une autre ville j'ai de nouveau ce sentiment régénérateur de me trouver dans un monde bizarre bizarre et à la fois merveilleux quand on voyage trois jours par exemple on voit une ville nouvelle c'est extraordinaire trois jours ça a la richesse de trois mois au moins vous avez un public évidemment chaleureux qui est confiant ça vous touche un petit peu je dois vous dire que ma femme est liée pour beaucoup vous êtes elle qui me pousse à sortir les voyages sont vraiment des sorties une autre de vos activités c'est le cinéma qui n'est pas sans importance enfin à côté du théâtre je dirais que vous êtes le seul auteur et acteur de La Vase un film qui a été tiré d'ailleurs d'une nouvelle dont vous étiez l'auteur vous avez aussi écrit le scénario de La Colère dans un film connu qui s'appelle Les sept péchés capitaux et puis nous allons parler de ce que vous allez éventuellement encore jouer ou créer au cinéma alors qu'est-ce que ça vous apporte le cinéma par rapport au théâtre il y a une différence essentielle comment vous concevez pour vous-même le rapport des deux activités j'ai des moments de lucidité à la pointe de cette lucidité il y a ceci senti et non dit je n'y comprends rien il n'y a rien à comprendre avec nos moyens normaux et puis c'est tout bon j'ai déjà dit que cet acte de de conscience est la conscience suprême j'allais dire tout le reste n'est que littérature c'est à dire qu'à partir du moment où je commence à écrire je m'éloigne de ce moment de lucidité d'interrogation et de lucidité mélangée oui après je fais comme tout le monde je vis et de ce moment majeur j'essaye d'en tirer des choses mais à partir où je veux utiliser ces moments de conscience aiguë pour la culture je ne suis déjà plus dans ce moment de connaissance aiguë pénétrante bien alors tout ce qui a été ressenti vécu d'une façon indicible devient indicible si je puis dire c'est à dire à partir de ce moment là tout n'est que littérature et à ce moment là ce n'est plus l'homme fondamental qui s'interroge sur des choses fondamentales c'est tout simplement quelqu'un qui utilise des thèmes et qui essaye de les développer comme je le disais ce n'est plus qu'un jeu et c'est un travail d'artisan j'ai un métier comme tout le monde bon alors ce jeu moins profond que le jeu métaphysique ce jeu second c'est un travail d'homme de l'être ces thèmes qui sont d'une façon moins intense mais qui sont tout de même les thèmes de l'interrogation qu'est-ce que c'est que la vie où ça va le mal à l'aise existentielle etc j'essaye de les développer de différentes façons c'est-à-dire j'essaye de les mettre dans un langage dans des langages différents d'où roman théâtre cinéma et même jeu de comédien alors une façon plus intime sans doute qui est le journal où vous rapprochez probablement le plus possible de votre être intime oui j'essaye de me rapprocher de cet être intime dans le journal le cinéma que ça vous apporte qu'est-ce que c'est un divertissement c'est une construction aussi important que le théâtre bien sûr c'est une façon de dire la même chose mais de le dire autrement par les moyens de l'image plutôt que par les moyens des mots vous avez peut-être déjà commencé vous allez me le dire de tourner dans le minotaure de Saint-Bartholomé oui avec ces charmantes filles qui s'appellent Emmanuel Riva et Isabelle Adjani en deux mots enfin qu'est-ce que c'est alors ce sont des gens jeunes qui font le film et j'aime j'aime les gens jeunes parce que ils apportent toujours quelque chose en réalité les gens jeunes sont plus vieux que nous il y a 30 ans d'histoire qui les séparent et nous sommes beaucoup plus plus vieux que nos ancêtres gaulois audaces c'est à dire que le mouvement de l'histoire fait qu'ils ont accumulé une expérience de plus oui même si cette expérience de l'histoire n'est pas tout à fait consciente chez eux ils l'assument quand même volontairement ou involontairement c'est sûr alors ce film je ne sais pas ce que c'est j'ai voulu travailler avec eux et aussi j'ai voulu être aussi de l'autre côté être acteur par exemple surtout j'aime beaucoup les comédiens les comédiens disaient chevalier qui était venu peu de temps avant sa mort à la huchette les comédiens disaient-ils ce sont les derniers religieux ce sont les religieux de notre temps en effet ils nous prennent à charge nous avec nos passions avec etc et il faut pour cela une grande dose de générosité dans la vase ce n'était pas tout à fait cela puisque je me représentais moi-même j'étais l'auteur acteur mais maintenant je suis uniquement acteur je suis dirigé et comme tous les comédiens comme tous les acteurs je ne connais pas le film je ne connais pas le scénario je sais mais le mettant en scène non plus ne sait pas très bien il a un thème général et il construit au fur et à mesure alors ce thème vous a plu sans ça vous n'auriez pas accepté quel est ce thème qui vous a plu ? et bien je suis le père du Minotaur mais je ne sais pas très bien je vous disais comment ça va finir mais ce n'est pas dans celui-là alors que vous êtes monsieur Loyal je confonds tout oui alors ce monsieur Loyal est un personnage assez antipathique infiniment autoritaire son fils le Minotaur est en conflit avec son père avec monsieur Loyal avec moi etc mais je n'en sais que des petits bouts ce que j'ai fait et puis un trivague aperçu mais alors ça c'est pour vous une espèce de comme on dirait pédantesquement de catharsis que de jouer le rôle du père puisque nous avons dit qu'une grande partie de l'explication de votre théâtre c'était l'horreur du père n'est-ce pas de l'autorité inconditionnelle et voilà que vous vous mettez volontairement dans le rôle en effet pour moi c'est un psychodrame ça a été une expérience alors là c'était beaucoup plus agréable que l'autre expérience où je me jouais moi-même ah oui où je m'enfonçais dans mon personnage c'est-à-dire qu'il faut se libérer de son personnage vous sortiez de vous-même et ça m'était agréable passons à une autre de vos activités qui a l'air peut-être de devoir devenir considérable et que vous avez l'air peut-être de préférer quelques fois au théâtre c'est l'écriture purement littéraire c'est-à-dire d'abord les nouvelles beaucoup de gens ignorent que vous êtes l'auteur d'un recueil de nouvelles il y en a peut-être même plusieurs je m'excuse enfin en tout cas un qui est connu qui est la photo du colonel et quelque chose qui est assez remarquable et je voudrais que vous vous expliquiez là-dessus un certain nombre pas une mais deux mais trois peut-être plus je ne sais pas de vos pièces ont été bel et bien tirées de nouvelles est-ce que vous aviez écrit ces nouvelles avec l'idée d'en tirer des pièces ou pas du tout oui et alors pas du tout j'ai écrit ça comme des nouvelles tout simplement oui en corrigeant mes épreuves j'ai eu l'occasion de les relire il m'est apparu que en somme c'était du spectacle c'était du théâtre et qu'on pouvait en faire des films ou des pièces est-ce que vous en dites autant du solitaire de votre dernier roman oui le solitaire fait partie d'un ensemble un ensemble qui est le solitaire qui est ce formidable bordel et la vase c'est à peu près les mêmes thèmes à peu près les mêmes ou le même personnage qui est là-dedans mais une fois que ce thème a été vécu la littérature comme je le disais la littérature le dépasse ou s'en écarte plutôt alors j'ai essayé de présenter ce thème de différentes façons ce thème dites-nous-le en un mot nous le connaissons puisque c'est le thème essentiel de votre vie mais tout de même le personnage du solitaire c'est le type qui s'enfonce dans la vase et qui vit dans un formidable bordel c'est-à-dire le formidable bordel qui est l'univers oui c'est ça toujours la même chose le type qui n'est pas adapté à la vie cette histoire de fou racontée par un idiot alors donc dans le roman c'est le personnage qui parle tout le temps c'est un long solide qui parle tout le temps jusqu'à la fin et il est tout seul ou non il n'est pas tout à fait tout seul il a un certain temps il va au bureau il travaille au bureau il voit des amis qui ne sont pas de véritables amis il va au restaurant il s'ennuie au restaurant et puis il se retire de la de la compagnie des hommes il vit tout seul c'est le solitaire et c'est à ce moment-là dans un moment de méditation qui ont désespéré qu'il entrevoit peut-être une lumière qui le guide bon mais au point de vue technique ce qui était amusant c'était ceci ce personnage parle tout seul et alors je dis je vais en faire une pièce de théâtre parce qu'il me semble que le solitaire ne peut pas être une pièce de théâtre quand j'ai écrit le piéton de l'air qui était une nouvelle j'étais attiré par la même difficulté ce n'est pas une pièce de théâtre un défi un défi alors puisque ce n'est pas une pièce de théâtre il faut nécessairement en faire une pièce de théâtre et c'est ce que j'ai fait avec le solitaire seulement j'ai j'ai tout renversé dans le solitaire personne ne parle sauf le solitaire et dans ce formidable bordel tout le monde parle autour de lui et lui il ne fait qu'écouter ce thé donc il y a un renversement c'est très intéressant ça prouve excusez-moi vous doutez quelquefois de vous alors c'est pour ça que je peux dire que ça prouve une extrême souplesse technique la seule faculté que vous avez d'avoir changé radicalement la technique dans les deux sens c'est ça c'est extrêmement intéressant est-ce que nous pouvons alors parler aussi alors de cette xième activité qui est encore tout à fait différente et comme je le disais beaucoup plus intime qui est le journal il paraît que vous avez tenu votre journal à peu près régulièrement depuis l'âge de 17 ans oh pas régulièrement dans mon adolescence surtout entre entre 16-17 et 23 ou 24 ans 25 ans j'avais un un journal que je tenais tout à fait régulièrement oui et qui comportait plusieurs plusieurs cahiers ce journal ce journal n'existe plus je l'ai laissé en Roumanie il a été brûlé il est perdu et puis j'ai recommencé à faire à écrire ce journal intime vers 46 jusqu'à jusqu'à vers 51 52 où j'ai trouvé un débouché ce qui a fait que je ne parlais plus tout seul mais je parlais en fait pour les autres bon d'ailleurs c'est dans la solitude on parle aux autres mais on ne s'en rend pas compte et c'est de ce journal là que j'ai tiré quelques pages qui ont été publiées dans le journal en miettes et puis dans passé présent présent passé oui avec quelques notes rares le journal sur les problèmes d'actualité le manuscrit si on peut dire du journal complet serait beaucoup plus copieux que ce qui a été publié oui vous avez beaucoup pélagué pour la publication oui dix fois dix fois plus oh là là alors c'est vraiment un journal quasi quotidien pour qu'il puisse être si copieux depuis des années oui ça l'était mais ça ne l'est plus maintenant et d'ailleurs tout n'était pas bon oui et ça ne vous gêne pas le fait qu'à partir du moment enfin c'est une question bien classique que je vais poser à tous les auteurs de journaux soi-disant intimes l'idée que vous savez que ça va être maintenant que vous en avez publié un puis deux puis trois il y en a au moins trois notes et contre notes journal en miettes enfin c'est une espèce de journal journal en miettes et puis passé présent donc vous savez que si maintenant vous continuez ce que je suppose je n'en sais rien oui à tenir votre journal oui alors vous savez qu'un jour ou l'autre il sera publié et donc vous ne pouvez plus l'écrire dans la même optique que vous l'écriviez quand vous aviez 25 ans ici la dire mais j'ai l'impression que lorsque j'écris j'oublie qu'il y a les autres ah oui c'est à dire consciemment j'oublie oui inconsciemment peut-être pas probablement vous vous trouvez devant un auditeur et j'écrivais le journal surtout vers l'époque 30, 35, 36 quand j'étais à Bucarest parce que à ce moment là on ne pouvait plus publier dire certaines choses ah oui parce que j'ai commencé très tôt à écrire de la littérature à faire des articles de critique plus ou moins scandaleux et je publiais donc à partir d'un certain moment je ne pouvais plus publier quand vous écrivez un journal est-ce que vous avez l'impression que ça va vous sortir un peu de cette solitude essentielle est-ce que vous avez l'impression peut-être fausse que ça vous permet de communiquer peut-être même de communier avec les autres ce qu'on écrit dans le journal n'est pas toujours le plus profond et c'est pour ça que la plus grande partie de mon journal n'est pas intéressante n'a pas de valeur en somme le véritable le véritable journal si on peut dire ainsi n'est pas celui qu'on écrit sous la pression ou sous l'héritation d'un événement quotidien il faut creuser plus profondément il faut laisser surgir les choses bien entendu qui viennent du plus profond de soi-même il y a ça aussi dans le journal en miettes en particulier oui il y a ça aussi d'ailleurs être solitaire ça ne veut pas dire être seul c'est la solitude qui nous manque qui manque au monde moderne la solitude qui permet le recueillement la méditation le retour sur soi un homme solitaire n'est pas un homme isolé je trouve que les gens sont beaucoup plus seuls quand ils sont ensemble et qu'ils répètent les mêmes slogans etc à ce moment là ce qui est le plus personnel l'individualité la personnalité de l'homme disparaît et il en souffre oui c'est sûr mais quand l'homme se place dans la méditation seul vis-à-vis de lui-même dans le silence de la nuit etc est-ce que vous n'avez pas l'impression vous vous surtout d'une solitude essentielle c'est-à-dire de l'impossibilité fondamentale de communiquer profondément et intimement avec les autres hommes bien je ne crois pas on a toujours dit que j'écrivais un théâtre de l'absurde ce n'est pas d'ailleurs cela j'ai accepté ce terme pour plus de facilité pour plus de commodité en réalité c'est si je puis employer ce mot pour la littérature c'est un théâtre agnostique oui plutôt que absurde et d'autres par ailleurs je ne crois pas avoir traité de l'incommunicabilité si je pensais qu'on ne peut pas communiquer je n'écrirais pas après donc les premiers succès qui sont venus de vos pièces alors je signale que votre carrière a finalement été jonchée de récompenses vous ne pouvez pas trop vous plaindre de la société alors je parle d'un prix qui m'est particulièrement cher parce que si vous vous en souvenez j'y étais en 1951 c'est le premier prix Alphonse Allais et je voudrais vous rappeler qu'au moment où on voulait distribuer le prix le lauréat bien entendu avait disparu ça c'est du yonesco tout pur et que c'est moi qui suis allée vous rechercher excusez-moi au bistrot et qui vous ai ramené vous m'ayant juré que vous n'aviez bu du sirop de grenadine n'insistons pas c'est moi qui vous ai ramené dans les bras du jury qui voulait vous couronner vous vous rappelez ce joyeux voyage d'Hongfleur qui était sous le signe d'ailleurs d'Alphonse Allais puisque ça s'appelait le prix Alphonse Allais et qui a été probablement pour vous peut-être la première récompense et la plus amusante et c'est celle que j'ai le plus estimée parce que parmi tous mes titres docteur Honoris Cosa de Manille et de New York de 25 universités n'insistons pas pas plus académie du Maine académie du Vaucluse académie des sciences et arts de Boston l'académie française n'a plus qu'à bien se tenir et puis l'académie française tous ces titres n'ont pas d'importance aussi grande pour moi que le prix Alphonse Allais et je suis membre encore d'une autre académie que ça sert le collège de pataphysique et je suis sa trappe le seul collège c'est à dire qu'on doit vous appeler votre transcendance oui c'est ça et vous quand vous en allez vous retirez à reculons les cahiers de pataphysique et bien si on les lit on voit que c'est extrêmement intéressant extrêmement sérieux malgré le canular et maintenant que l'on parle de démystification les démystificateurs professionnels devraient lire ces cahiers du collège où tout est démystifié alors eux ils ne sont pas sous le signe d'Alphonse Allais mais sous le signe de Jarry qui je suppose vous est également cher ou peut-être plus parce qu'il est peut-être plus important qu'Alphonse Allais tout de même oui il est quand même plus important alors il y a des gens il y avait quelqu'un parmi des collèges de pataphysique qui avaient commencé une thèse de doctorat je ne sais pas si elle est terminée et qui s'intitulait ou qui devait s'intituler histoire des chiottes de l'antiquité jusqu'à nos jours c'est à dire il s'agissait pour ce pataphysicien pur de mettre sur le même plan et accorder une égale valeur aux choses que l'on juge importantes et aussi bien aux choses que l'on ne juge pas importantes alors tout était ramené au même niveau vous voyez que c'est malgré l'humour c'est de la pataphysique et c'est une tentative très un point de vue très pessimiste oui bien sûr est-ce que vous aimez les contrepétries oui vous en faites quelque fois vous en avez inventé vous qui aimez tellement les jeux de mots les calembours les assonances les jeux de langage comme que nous oui on a fait quelques au début mais pas beaucoup alors nous laissons tomber les prix très sérieux mais que tout le monde connait comme le prix de Monaco le grand prix régné de Monaco que vous avez eu en 69 le grand prix du théâtre la même année d'ailleurs c'est une année bénéfique 69-70 puisque du prix du centenaire en question nous passons directement à l'année 70 vous n'êtes plus centenaire mais vous êtes immortel en 70 et bien j'ai été élu à l'académie française j'ai accepté avec avec joie les conseils de mes amis dont Guy Dumur oui parce que j'aime les honneurs il m'a dit un jour j'aime les décorations mais je ne vous en ai jamais vu j'aime les décorations mais je n'en ai pas beaucoup j'espère que j'en aurai davantage c'est pour ça que vous voyagez alors c'est pour ça que vous espérez le nifty mysticard un de ces jours et puis je ne sais pas quoi etc évidemment oui alors à défaut de décoration vous aimez l'uniforme oui je ne l'ai porté qu'une seule fois ah bah ça écoutez ça c'est pas très sérieux non ça c'est pas très sérieux il faudra que l'académie française est considérée d'ailleurs comme une section du collège de pataphysique ah bah ça c'est ça c'est un honneur pour elle mais est-ce qu'elle s'en doute il y a en dehors de moi un autre académicien qui est sans doute c'est René Clerc ah oui qui est aussi membre du collège de pataphysique vous êtes au moins deux à bien rigoler si j'ose dire derrière le bicorne cela dit tout de même à Toro a raison je ne me permets pas de prendre parti l'académie française passe pour le dernier rempart de la culture humaniste et conformiste au sens bien bourgeois bien établi du terme ce qui ne veut pas dire que ça manque de subtilité et encore une fois d'intelligence et alors on vous a souvent même représenté je le sais en caricature avec un bicorne et pour cause un bicorne qui était justement les cornes du rhinocéros et on vous a par conséquent accusé d'être un peu devenu un rhinocéros bien embourgeoisé du seul fait que vous aviez accepté d'entrer à l'académie française défendez-vous oui oui je dois dire que je n'ai jamais rencontré des gens aussi cultivés aussi subtils aussi libres d'esprit que les académiciens bon vous savez que l'académie française a parmi ses membres monsieur Debreuil qui est un des créateurs de la physique moderne bien sûr il y a un grand naturaliste comme Jean Rostand oui bon ben je ne vais pas vous nommez les autres les scientifiques sont hors concours tous les gens des intellectuels de deuxième de troisième catégorie ne savent pas ce que c'est et ils les haïssent parce qu'ils portent l'uniforme mais tout de même vous avez écrit vous avez écrit tous les écrivains doivent être des dynamiteurs vous ne pouvez tout de même pas considérer sauf peut-être vous mais à part les 39 fautes comme étant des dynamiteurs franchement pas René Claire a été un dynamiteur c'est possible est-ce qu'il l'était encore mais c'est pas moi qui ai dit qu'un écrivain doit être dynamiteur c'est Bernard Pivot qui m'a posé cette question à l'occasion d'une émission à la télévision je n'ai pas trop su quoi répondre sur le moment mes réflexions faites je pense plutôt que les écrivains ne sont pas nécessairement des dynamiteurs le plus souvent ils ne le sont pas ni Corneille ni Racine n'étaient des dynamiteurs et si Molière était contre l'aristocratie contre la société de son temps il l'était avec l'encouragement et la bénédiction de Louis XIV oui dans les pièces japonaises la plus grande pièce les chefs-d'oeuvre à mon avis du théâtre universel ne sont pas du tout des pièces dynamiteuses ou dynamitardes et les les kabuki non plus vous savez ce qui se passe dans un des kabuki les plus célèbres il y a un méchant conjuré qui veut assassiner le roi qui est un enfant pour renverser le régime et instituer un régime qu'on appellerait aujourd'hui révolutionnaire et bien vous ne savez pas ce qui arrive à se conjurer il est découvert c'est un traître et on le tue vous voyez bien qu'il y a des cas de nombreux cas où la littérature n'est pas dynamitarde au contraire non plus je ne vois pas en quoi sont dynamitards ennemis de la société révolutionnaire des gens des auteurs comme Echille se focle et autres vous savez moi je relisais Echille tout récemment vous savez c'est finalement une drôle d'attaque contre les dieux qui imposent un destin extravagant aux atrides qui n'y peuvent mais qui ne comprennent pas pourquoi Jupiter contre Apollon et Apollon contre on fait manger la chair des enfants celui qui se venge ils n'y sont pour rien les pauvres hommes ils sont victimes des dieux peut-être ils n'en voulaient pas tellement à leur société c'est maintenant que la morale a changé oui je suis d'accord maintenant on dirait c'est le révolutionnaire qui est le bon oui et c'est celui qui est au pouvoir qui est le méchant vous savez le pouvoir est toujours injuste par conséquent mais le pouvoir qui va venir est encore plus injuste que le pouvoir injuste qui existe vous ne savez rien mais depuis aussi parce que moi je reçois beaucoup de gens qui viennent de Pologne qui viennent d'Hormanie qui viennent d'Hongrie qui viennent de Tchécoslovaquie et je sais à peu près ce qui se passe ils sont absolument abasourdis quand ils rencontrent les gens distingués du 16ème arrondissement qui sont communistes et qui veulent leur propre mort ils ne sont pas antisocialistes les gens qui sont là-bas mais ils se rendent compte que la révolution par la haine et par la violence entraîne une suite une suite sans fin de violence bon c'est contre cela que s'insurgent tous ces martyrs et tous ces saints russes d'aujourd'hui moi je voulais dire simplement de toute façon on vous pardonne si on peut dire d'être enterré en classe à l'académie parce qu'il paraît que vous êtes un mauvais élève et que la classe vous la fauchez de temps en temps c'est parce que j'habite beaucoup la campagne j'y viens mais très rarement vous y allez souvent vous pouvez très rarement et alors vous collaborez à un alphabet qui est tout ce qu'il y a de plus anti-révolutionnaire au nom de la cantatrice chauve voudriez vous amuser à placer le Z avant le W il y a eu malentendu quand on a dit par exemple que la cantatrice chauve c'était la parodie du langage petit bourgeois d'accord mais c'est la parodie des personnages d'abord ce malaise existentiel exprimé qu'est-ce que ça veut dire ce monde qui n'a n'est que du tête pas et alors si les personnages apparaissent comme petits bourgeois ce sont des petits bourgeois de tous les régimes parce qu'il y a des petits bourgeois français il y a des petits bourgeois américains il y a des petits bourgeois soviétiques les personnages de la cantatrice ce sont des gens qui n'existent pas qui vivent n'est-ce pas sur l'emprise de 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 slogans du monde impersonnel c'est tous les clichés du monde impersonnel des slogans qui les qui les pénètrent qui les traversent en somme même du temps de la cantatrice chauve on pourrait dire que vous n'avez pas voulu littéralement tout chambarder au sens où l'entendez les surréalistes tout mettre peut-être par-dessus etc mais que vous montriez simplement que justement l'absurde existait dans la vie quotidienne et au fond c'était au nom d'une certaine harmonie peut-être possible que vous contestiez cette anarchie stupide de la vie quotidienne ce non-sens de la vie quotidienne c'était au nom d'une espèce de raison oui c'est à dire comme je le disais ce sont des gens traversés par oui vous ne défendiez pas au fond l'irrationnel vous le montriez ce qui est différent oui oui je voulais vous dire que je ne crois pas à la révolution étant donné tout ce qui se passe mais si mon théâtre était plus ou moins dynamitaire quand même il l'a été puisqu'il a attiré tant de critiques violentes mais je crois que la révolution est dans le langage c'est à dire un nouveau langage incite les gens à penser autrement oui et c'est à partir de cela qu'il peut y avoir des changements oui sûrement je voudrais vous demander en disant que lettrés et humanistes alors quels sont vos livres préférés vous disiez que vous lisiez très peu c'est pas bien pour un académicien mais non je recommence maintenant j'ai passé par une mauvaise période où rien ne m'intéresse oui dans les livres qui paraissent et dans la mesure où vous avez le temps de lire on comprend très bien qu'un créateur a autre chose à faire que de lire qu'est-ce qui vous intéresse quels sont vos grands livres ceux que vous avez adorés ou ceux que vous relisez alors dites-moi d'abord quel est le genre de choses qui vous intéressent dans ce qui paraît oh cela varie pour le moment ce qui m'intéresse ce n'est pas la littérature pure c'est-à-dire que je trouve que la littérature n'est pas importante elle n'est rien si elle ne peut pas ouvrir certaines perspectives elle ne donne pas de réponse mais elle pose le problème en tout cas je considère que le nouveau roman par exemple c'est du bricolage littéraire je crois que c'est un formalisme et je crois que c'est une impasse par contre évidemment vous comprendrez pourquoi j'aime beaucoup Pasternak ou Solzhenitsyn ou madame Mandelstam votre déclaration sur le nouveau roman m'intéresse je savais d'avance d'ailleurs à peu près sûrement ce que vous alliez répondre et je ne le comprends pas toujours parce que si on examine bien ce qu'on appelle d'une façon beaucoup trop générale le nouveau roman il y a tout de même des éléments importants qui sont absolument identiques à ceux que vous cherchez dans votre théâtre et en particulier naturellement dans votre premier théâtre je veux dire par exemple le vide du personnage l'absence de psychologie du personnage le personnage qui n'est qu'un type c'est le premier truc commun à tous les gens du nouveau roman c'est évident c'est évident bon ça c'est votre théâtre c'est évident je continue par exemple la critique du langage rationnel c'est tout ce que fait Nathalie Sarraute quand elle cherche sous le langage de la conversation ordinaire ce que l'inconscient a pu c'est une démarche qui vous est familière je prends un troisième exemple la présence obsédante sinon la prolifération comme dans votre théâtre des objets c'est les premiers romans de Robes-Grillet et bien d'autres cette description obsédante je ne peux pas mieux dire des objets qui semblent envahir peu à peu la scène du roman au détriment justement de l'existence rationnelle et psychologique du personnage le caractère disparaît et les gestes et les objets prennent une importance qui peut sembler à certains démesurée mais c'est votre théâtre vous devriez aimer le nouveau roman c'est-à-dire lorsque je disais que je n'aime pas du tout le nouveau roman c'est une façon de parler je l'aime et je ne l'aime pas mais je considère qu'il aboutit à une impasse dans les chaises ou dans le nouveau locataire que j'ai écrite il y avait les objets mais il y avait aussi à travers ça une je crois une certaine souffrance une vie passionnelle c'est-à-dire que mes personnages ne sont pas engloutis par les objets et le lutte avec les objets c'est exact oui oui c'est juste il n'y a pas de commentaire du tout mais néanmoins l'angoisier à mon avis je l'y trouve dans le seul fait de cette absence totale d'individualisation des personnages et dans la prolifération moi je l'y trouve mais enfin il faut dire qu'elle n'est absolument pas indiquée ça c'est exact et puis vous ne devez pas aimer ce style justement maintenant que vous avez pris un style un peu ce que j'appelle lyrique éloquent classique dans le nouveau moment le lecteur est de plus en plus englouti il est empêché d'imaginer quelque chose on lui fourre les objets sous le nez ils sont là de plus en plus accablants quand on dit par exemple j'ouvre la porte je mets ma main sur la porte j'ouvre je tourne la clé trois pages pour décrire un geste alors ça tue l'imagination de celui qui lit il est embrouillé là dedans tandis que si je dis il ouvrit la porte et il entra je m'imagine le personnage je le vois faire et j'ai une liberté d'imagination que le nouveau roman qui englue tout le monde dans les objets il y a donc une possibilité d'imagination que le nouveau roman ne donne pas repassons aux anciens alors qui aimez-vous parmi les anciens depuis l'antiquité jusqu'à nos jours j'expire les noms certaines pièces du théâtre idiche oui mais parlons pas forcément en théâtre le Kafka j'ai parlé des livres que vous lisez le Kafka oui je me suis laissé dire que vous aimiez beaucoup Platon mais très particulièrement non oh oui oui enfin on ne peut pas pas aimer Platon on ne peut pas pas aimer Platon mais enfin alors je ne dirais pas que j'aime Platon oui les tragiques en Tupes j'ai lu Plotin peut-être avec plus de plaisir vous aimez beaucoup Saint-Eugustin oui je le relis en France c'est disons Flaubert Zola qui écrit avec maladresse oui ils sont trop à droit les gens du nouveau roman aussi ça fait trop trop littéraire oh Rob Griller redoutablement habile j'aime mieux l'impétuosité de Zola comme j'aime l'impétuosité et la passion de Solzhenitsin puis alors il y a les poètes Baudelaire vous est toujours très cher Rimbaud un peu moins Baudelaire ah pourquoi vous l'adoriez à 20 ans oh je l'ai adoré pendant très longtemps mais maintenant j'ai quelques quelques petites choses que je n'aime pas c'est l'homme dans la vase c'est par exemple je suis belle au mortel comme un rêve de pierre et mon sang chacun se meurtrit tout est fait pour inspirer un amour éternel ainsi que la matière alors vous la voyez cette statue c'est du plus pur style pompier Rimbaud pour vous c'est tout de même celui qui jusqu'à présent est le plus grand oui est-ce que vous vous intéressez à la poésie actuelle vous ne la connaissez pas et souvent il faut bien le dire on l'aime ou on ne l'aime pas mais très ennuyeuse ce qu'on ailleur on appelle quelquefois la poésie de laboratoire je me suis arrêté à Superviel Jouve Sonéchard Aragon un peu plus rhétorique et surtout Michaud Michaud doit vous plaire infiniment monsieur Plumes et monsieur Rionesco n'est-ce pas très flatté si nous passions un peu au caractère personnel de l'individu Eugène Yonesco moi qui vous connais bien j'ai tendance à penser sans aucune flatterie c'est une espèce d'intuition comme ça que vous êtes très bon fondamentalement très tendre même mais il me semble que vous cachez ça soigneusement sous une apparence qui est bien connue d'un être très souvent bourru méfiant et voire même agressif alors il y a aussi vous êtes bourru d'ailleurs de contradictions vous le savez très bien je pourrais presque dire que vous en jouissez d'une certaine façon vous n'essayez pas du tout d'avoir en vous une unité vous êtes vraiment comme ça comme ça comme ça comme ça très spontané et par conséquent vous dites tout ce qu'il vous passe par la tête et ça porte souvent des jugements contradictoires vous disiez que j'ai une une sorte de bonté je crois que je cache oui j'ai l'impression alors je ne sais ça me fait plaisir que vous disiez ça je ne sais pas si c'est vrai laissons la bonté cachée dans son nid bon vous êtes orgueilleux je suis peut-être orgueilleux une partie de moi est orgueilleux une autre patrie d'ailleurs parler de moi parler du moi à notre époque ça fait plutôt dépasser c'est un carrefour de forces antagonistes qui sont nouées et qui se et qui se dénouent oui mais en fait vous êtes tout de même très occupé vous donnez l'impression de quelqu'un très occupé de votre moi et alors là aussi d'une façon absolument contradictoire tantôt vous vous êtes fait indiscutablement des ennemis en disant presque comme je vous l'ai dit d'ailleurs tout à l'heure Shakespeare et Ionesco alors les gens poussent des hurlements et d'autres fois vous dites je suis un homme fichu c'est pour énerver les gens mais je sais bien je dis que vous vous faites des ennemis exprès et tantôt alors vous dites au contraire alors un excès d'humilité je suis un homme fichu enfin en tant que créateur je me dis toujours mon cher ta dernière pièce ne vaut rien ou c'est la prochaine qui ne voudra rien si d'ailleurs tu es capable de l'écrire et probablement tu ne seras pas capable de l'écrire et ça dure depuis 25 ans oui je sais une complète contradiction en vous entre les mouvements excessifs d'orgueil et d'humilité je laisse aux autres le choix de juger votre analyse c'est un fait que vous avez semblé prendre plaisir à donner de vous vis-à-vis du monde vis-à-vis des gens un portrait de quelqu'un qui est méfiant et agressif vous avez été 20 fois mais vraiment très méchant je ne prendrai qu'un exemple bon avec Sartre vous n'aimez pas Sartre c'est votre droit non non pas non plus en ce moment elle est très malade vous voyez ça prouve votre gentillesse au fond c'est pas digne de vous par exemple d'accuser Sartre d'être lait de visage vous l'avez traité de sceau d'inhumain et de lait de visage d'autant plus que vous avez dit sur tous les taux que vous n'étiez pas content de votre visage à vous alors c'est vraiment pas gentil d'accabler un adversaire qui évidemment ne passe pas pour être à Paul Long oui c'est pas c'est pas gentil je le reconnais mais j'avais des raisons j'ai des raisons de lui en vouloir ah oui à titre personnel il n'y a pas de tout lorsque je ne vous oblige pas à le dire Sartre a écrit l'être et le néant oui j'ai été tout de suite séduit par son esprit oui quand il voulait constituer une sorte de parti politique une troisième force oui j'étais tout à fait d'accord avec lui ah le RDR je ne le connaissais pas et bon et j'ai été le premier en avoir parlé dans un et vous avez eu d'ailleurs des articles dans les temps modernes dans les années qui ont suivi la guerre on a fait des articles sur vous extrêmement élogieux dans les temps modernes bon je l'ai déjà dit cent fois ce que je lui reprochais je lui reprochais d'avoir connu la réalité des camps de concentration et d'hôpitaux psychiatriques en Russie il y a déjà longtemps puisque c'est David Rousset qui lui a donné cette documentation il a eu ça tout le temps il a réfléchi une nuit et il a dit non je ne vais pas faire connaître ça parce que ça ferait trop plaisir aux bourgeois alors d'avoir caché une vérité parce qu'il est les autres c'est-à-dire en réalité les siens c'est-à-dire soi-même cela m'a paru inamissible surtout maintenant c'est éclaté mais je dois dire que des livres comme la nausée des pièces comme huis clos ont été pour moi des révélations forcément on m'accuse d'être imposteur d'être fumiste dans la presse par-ci par-là justement parce que je ne le suis pas je n'ai absolument aucun aucun intérêt d'être comme il m'arrive maintenant contre les gens de mon milieu avec qui je pourrais être ami et qui pourrait m'aider dans ce qu'on appelle une carrière c'est ça mon métier d'ailleurs de dire tout ce que j'ai sur le coeur et cela va contre ma propre réputation je le sais ça m'isole davantage dans mes retranchements mais je ne puis pas faire autre chose malgré tous les tous les dommages que ça peut me provoquer parce que j'aurais très bien pu me taire et faire des pièces de théâtre sans sortir du métier d'écrier Eugénie Onesco revenons à votre vie personnelle à votre caractère à votre façon de vivre alors avec toutes ces histoires enfin qui compliquent encore votre vie justement les options politiques ou autres on ne peut pas dire que vous êtes un homme tranquille que vous êtes un homme heureux vous êtes un inquiet vous êtes souvent un polémiste et qu'est-ce qui vous apaise qu'est-ce qui est votre consolation dans la vie la famille ma femme ma fille c'est déjà énorme oui est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous apportent du plaisir de la joie vous ne détestez pas l'ambiance du café oui je n'en dirai pas plus mais enfin j'aime bien rester ici à la campagne avoir de l'espace avoir de l'herbe il y a des moments où vous éprouvez le besoin de vous apaiser je ne sais pas vous ne jouez pas au croquet vous n'avez aucune activité personnelle spéciale non je marche je vais jusqu'au village à un kilomètre et demi je regarde la télévision vous ne collectionnez pas les papillons je ne collectionne peut-être les rhinocéros je sais qu'il y en a beaucoup chez vous mais ce sont des amis qui me les ont envoyés je n'aime pas les collectionneurs vous aimez peut-être je ne sais pas le cirque les clowns c'est pas obligé que vous les aimiez dans les livres et que vous les aimiez en réalité il n'y a plus de bons clowns en ce moment ou bien des choses annexes du théâtre les marionnettes peut-être vous devez aimer ça non ? pas tellement rien de ce qui est spectacle ne m'intéresse ah ça c'est intéressant c'est du boulot c'est du travail c'est trop proche justement du théâtre c'est trop proche de ce que je veux oui c'est ça très bien maintenant si vous le voulez bien nous allons de nouveau revenir mais sous un autre biais au sens profond de votre théâtre pour dire ceci vous avez eu une formule que je trouve superbe l'inexistence est sanglante si j'avais un roman à écrire j'aimerais mettre ça en épigraphe je trouve que c'est très beau l'inexistence est sanglante c'est parce que des philosophes et des sages et des métaphysiciens de l'extrême orient considèrent que tout n'est que mirage que ce qui existe n'est pas l'être que tout cela n'est pas vrai et que finalement tout cela va se dissiper tout est promis au néant ce qui me semble vrai mais en même temps nous souffrons terriblement dans cette vie nous nous engageons nous combattons nous vivons nous mourrons etc et c'est terrible la vie est terrible on peut s'en rendre compte en regardant je ne sais pas ce qui se passe dans mon pré dans l'herbe comme tout le monde toutes les bêtes tuent toutes les autres bêtes on peut voir ça quand on regarde au microscope une goutte de sang ou une goutte d'eau c'est à dire tout est carnage je ne peux pas ne pas penser que le monde est mal fait mal construit d'autre part on me dit ce n'est rien ça va s'en aller alors entre ce constat que la vie est terrible et qu'elle échappe peut-être à son créateur d'une part et que tout cela n'est rien voilà c'est pour cela que j'ai dit que l'inexistence c'est sanglant toute la vie toute est une espèce d'abrochemar tout est un danger mortel alors quand le comique domine d'une certaine façon bien qu'encore il se mélange presque parfait entre les deux nous avons la cantatrice ou nous avons cette pièce tellement amusante Jacques ou la soumission je ne veux pas manger des bandes de terre au lard n'est-ce pas et quand c'est le tragique tout de même qu'il emporte alors nous avons la soif et la faim ou bien le roi meurt oui et alors vraiment le roi meurt c'est une pièce qui a un côté solennel et majestueux et je ne sais pas si j'ai tort en voyant comme dernier symbole de le roi se meurt l'idée que le roi c'est l'homme lui-même que l'homme est un roi dérisoire couronné d'épines mais tout de même une espèce de roi par sa souffrance même oui c'est absolument exact ce roi c'est l'homme et c'est n'importe quel homme il se passe cette chose extraordinaire que chacun est un centre comme disait Solzhenitsi dans un livre récent tout le monde est un est un centre c'est à dire que chacun de nous souffre comme s'il était seul dans le monde il y a des milliards de gens dans le monde et pourtant je n'ai pas ma part de souffrance n'est pas la milliardième du total mais elle est comme accrue par l'existence de ces milliards de gens c'est à dire c'est à dire que chacun et tout le monde à la fois et il souffre et il meurt comme si tout l'univers mourait dans lui quelle est votre pièce préférée je ne sais pas peut-être la cantatrice en ce moment tiens oui ça vous dirait le contraire dans 8 jours et vous l'avez sûrement dit le contraire il y a un mois elle est plus près cette pièce du sentiment que je vous ai décrit est-ce que vous ne seriez pas en train de retourner justement à quelque chose qui tout en étant bien entendu différent il y a une évolution irréversible mais qui vous rapprocherait de cette fameuse parodie du langage enfin un retour au langage parodier un écrivain quand il commence une oeuvre doit oublier tout ce qui a été dit tout ce qui est culture il doit oublier cela et partir à la recherche de pistes nouvelles en exploration dans la forêt vierge de même un écrivain doit aussi se séparer de sa pauvre culture personnelle des choses qu'il a écrites alors à partir après la cantatrice chauve j'ai fait du théâtre et chaque pièce découlait plus ou moins de la précédente et finalement il y a eu une sorte d'édifice une sorte de monument et je suis juché sur les toits de mon édifice et je vois que le sol est bien loin que je l'ai quitté alors il faut que j'y retourne et que j'y trouve ma propre terre oui il y a donc une espèce de cycle mais un cycle qui est probablement en spirale qui n'est pas un retour oui c'est ça c'est ça mais j'ai l'impression que à partir d'un certain moment j'ai erré oui mais enfin si erré ça a donné la soif et la faim et le ressemeur c'est ça que vous appelez l'errance tout de même oui ah oui c'est à dire j'ai été pris au piège du spectaculaire oui j'ai été pris au piège de l'effet théâtral et du lyrisme j'ai été pris au piège du lyrisme en m'attendrissant sur le monde je m'attendrissais aussi sur moi-même et c'est ce qui ne doit pas arriver à un écrivain il y avait de l'ironie et il y avait du sarcasme dans les premières pièces et c'est cela qu'il faut retrouver et qui est difficile à retrouver alors il y a pourtant une chose qui ne vous a pas quitté ni dans les comédies ça va de soi mais même pas non plus dans les tragédies c'est l'humour il y a un fil constant d'humour chez vous il n'y a que par l'humour par l'agression par le sarcasme qu'on peut échapper à soi-même qu'on peut se dépasser vaincre la souffrance et puis vous avez écrit aussi une fois ce qui m'a touché que après tout l'humour ça avait une grande qualité c'est que c'était inoffensif parce que vous dites agressif mais c'est un peu autre chose alors c'est le sarcasme mais l'humour l'humour même l'humour noir c'est inoffensif je veux dire c'est pas des mitrailleuses et qui vous empêche justement d'utiliser la mitrailleuse de tirer voilà c'est ça c'est ça que je veux dire dans nos entretiens justement je me suis pris un peu trop au sérieux maintenant nous allons passer à un dernier aspect que nous avons bien entendu déjà envisagé ce serait ce que j'appellerais Ionesco par rapport aux autres hommes Ionesco pas seulement métaphysicien on a l'impression ce n'est pas votre faute vous arrivez difficilement à sortir de vous tellement votre angoisse est constante tellement vos problèmes sont accablants tellement ce que vous appelez votre fatigue de vivre et vous n'arrivez pas à participer un peu davantage à la société agir ne retombons pas dans les méandres de la politique au sens parti au sens engagement mais on ne voit pas pourquoi vous êtes tellement désespéré je ne suis pas désespéré je suis pessimiste l'espoir tourne toujours mal comment ? il reste toujours un peu d'espoir oui il y a tout de même un peu d'espoir si c'était complètement négatif oui voilà c'est ce que je veux dire c'est un peu négatif oui mais si c'était simplement négatif je n'écrirais pas non plus et si l'action n'était pas utile je n'écrirais également pas étant donné que écrire c'est encore une action maintenant je ne sors pas de moi-même vous savez j'ai plutôt l'impression que je ne me retrouve pas à tel point je regarde ce qui se passe au dehors ah c'est autre chose l'observation alors ce qui se passe au dehors entre en moi je n'arrive jamais à être la plupart des gens apprennent qu'il se passe des choses abominables dans le monde ici ou là oui ils continuent de jouer au tennis de prendre leur thé etc pour moi est-ce de la folie de ma part pour moi savoir que le mal règne dans le monde m'empêche d'agir et me renvoie à moi-même mais d'abord et surtout ce sont ce qui se passe à côté ce qui se passe hors de moi c'est surtout ceux-là qui me tracassent le plus c'est-à-dire d'une certaine façon je suis davantage avec les autres que ceux qui croient être avec les autres oui mais du seul fait que vous ne croyez pas que selon une parole célèbre le monde peut changer du moment que vous croyez que tout est bloqué vous ne pouvez pas agir puisque vous pensez que rien ne peut changer je ne crois pas que tout est bloqué vous espérez qu'un changement un progrès une sorte de progrès un jour qu'est-ce que c'est que le progrès pas le progrès j'en aime pas ce mot depuis deux siècles le progrès technique depuis deux siècles ce que nous a apporté ce que nous a apporté le progrès c'est la catastrophe que j'appelle une espèce de vague conscience morale qui naîtrait à l'humanité au sein de la violence et de l'injustice c'est ça dont je parle vous pensez que ça peut tout de même arriver et bien toute votre j'allais dire votre action dans la mesure où écrire c'est agir tout de même donne l'impression du contraire si votre pessimisme est total c'est votre droit mais si comme je le crois il n'est pas si total que ça pourquoi en donnez-vous l'impression pourquoi est-ce qu'il est si rare c'est à vous de répondre à cette question mais pourquoi est-ce qu'il est si rare que vous donniez une parole d'espoir fut-il lointain mais parce que c'est difficile vous avez toujours l'air de critiquer ce qu'il y a mais oui mais je fais ça c'est une dénonciation oui il faut aussi mais est-ce qu'en même temps que la dénonciation on ne peut pas essayer de donner aux gens une espèce de donner quoi on ne peut pas donner de faux messages on ne peut pas donner des messages tout faits comme le font les écrivains les écrivains idéologues on peut dire ce qu'on voit on peut dire ce qui se passe on peut dire que depuis deux siècles que l'on parle du progrès nous allons à pas accélérer vers la catastrophe je ne vous parlerai pas des choses qui maintenant sont connues de tout le monde la surpopulation la production la pollution etc à tel point qu'à cause du progrès nous sommes tout près de la fin et que nous vivons dans la catastrophe et pas seulement à cause du progrès technique mais aussi à cause des idéologies je disais que je ne suis pas intéressé par ce que pensent les gens mais ce qui m'intéresse c'est de savoir pourquoi ils pensent ce qu'ils pensent c'est à dire que pour moi les idéologies sont des alibis derrière lesquels se cachent les pulsions les plus féroces c'est à dire on peut constater que lorsque une société qui s'était libéralisée et qui s'était améliorée du fait de sa déchéance à ce moment là il y a un mouvement révolutionnaire qui réinstalle la tyrannie ce qui fait qu'en réalité ces idéologies ne sont que les alibis de nos instincts les plus féroces les plus stupides les plus absurdes voilà pourquoi je suis contre les idéologies et voilà pourquoi je serai pour la religion je vous suis parfaitement bien mais entre cette idéologie militante et engagée contre laquelle vous êtes et ce qui a passé souvent à tort ou à raison chez vous pour simplement comme dirait l'autre de la rogne et de la grogne purement négative est-ce qu'il n'y a pas peut-être un milieu je vous citerai très rapidement comme un exemple parce que je sais que c'est quelqu'un que vous aimez beaucoup et moi aussi qui est Jean Rostand votre petit camarade de l'académie et bien qui me paraît être le type de l'homme qui reste libre vis-à-vis des idéologies mais qui pourtant s'engage très généreusement dans toute action qui lui paraît devoir promouvoir un petit peu plus de justice sociale d'abord je voulais vous dire la justice sociale c'est un lieu commun rien ne peut être fait sans amour qu'il n'y en ait pas c'est une catastrophe la justice ça veut dire sanctions et châtiments et c'est à cela que pensent les gens qui veulent faire justice mais je crois que ce n'est pas notre condition sociale qui est surtout déplorable c'est notre situation existentielle existentielle il semble d'après toute votre humeur et vos goûts que vous devriez être non pas contre le progrès technique mais en lui-même mais contre ce qu'on est convenu d'appeler la société de consommation c'est à dire la pollution la mécanisation c'est évident j'ai même écrit un article à ce sujet pourquoi alors êtes-vous si féroce contre Marcuse qui prêche précisément la libération de la société de consommation et l'expansion de la liberté individuelle du désir du jeu dans le travail une quantité de choses qui devraient vous être infiniment sympathiques on parle trop des désirs en ce moment le désir le plaisir l'érotisme etc mais le désir est une chose trop désirée sans limite est une chose extrêmement dangereuse parce que les désirs vont contre désir et ça explose plutôt que de laisser cours libre au désir je suis je suis pour la désarticulation et la démystification du désir on parle beaucoup de la société du bonheur et bien je crois que plus on le cherche plus il fout le camp vous allez dire je prévois une objection de votre part vous allez me dire mais si vous voulez que tous les désirs soient refoulés et qu'il y ait une société sans plaisir mais tout simplement utilitaire si vous dites là c'est que vous êtes stalinien un peu stalinien alors après avoir dit tout le mal que je pensais du stalinisme je dois admettre que par certains côtés l'énorme discipline qu'il a imposé aux citoyens soviétiques cet énorme refoulement a été peut-être indispensable incertainement ça empêchait le monde d'aller vers la catastrophe parce que si on donne le désir qu'ils réalisent leur désir qu'ils réalisent le plaisir 100% à tout le monde vous imaginez ce que ferait la départose c'est ce qu'il y a en 1968 il y avait des gens qui pensaient bien mais il y avait aussi des gens pour qui cette rébellion était tout simplement une énorme partose c'est ce qu'il voulait et c'est ce que toute société interdit il est défendu d'interdire il est une très belle formule mais il n'y a pas de société sans interdiction j'ai remarqué justement de toute façon l'absence je crois à peu près totale d'érotisme dans votre théâtre mais vraiment je ne sais pas où on pourrait en trouver si peu que ce soit ça m'a frappé et bien dans la leçon c'est vrai c'est très juste oui en effet dans la leçon et puis dans Jacques Lasmission la charabande du cheval la marie à trois nez qui enveloppe qui cache dans ses voiles Jacques Lasmission c'est pas très poussé comme érotisme même le professeur cruel de la leçon enfin on voit beaucoup d'autres choses peut-être plus importantes que l'érotisme c'est l'agression c'est la possession et c'est aussi quand il la tue avec un couteau c'est nettement un acte érotique c'est vraiment le viol tout acte sadique tout acte sadique est un acte érotique mais enfin il n'y a pas du tout la dimension du plaisir oui parce que je ne sais pas ça n'entre pas dans mes préoccupations intellectuelles il y a eu d'autres choses qui vous intéressent davantage exactement et même je dirais que la femme n'est pas très importante dans votre théâtre sauf peut-être Macbeth qui est en l'honneur de l'aide de Macbeth qui tout de même conduit la barque même dans Shakespeare alors là l'aide de Macbeth est un personnage individuel et très poussé et très vivant mais autrement la femme il me semble dans tout votre théâtre est plutôt un type ridicule comme Missy Smith ou comme etc mais une marionnette elle est pleine d'amour ou non pas tellement dans la soif et la faim dans la soif et la faim comment s'en débarrasser dans le théâtre tragique elle est odieuse la femme comment s'en débarrasser elle est là elle a fait son boulot elle travaille elle veut retenir ce bonhomme qui fout le camp et qu'il est incapable et puis il y a le piéton de l'air où la femme mais tout de même vos héros sont essentiellement des hommes on dirait que c'est à l'homme tout de même que vous donnez de préférence cette soif de l'absolu et ce désir de liberté qui sont les deux choses les plus chères dans le roi Sommeur c'est quand même la femme qui dirige les deux il y en a une qui est le plaisir donc l'oubli c'est à cela que mène le désir d'une part l'oubli et d'autre part elle est la conscience supérieure alors nous allons essayer d'arriver à une sorte de conclusion en montant encore d'un degré si on peut dire je prends par exemple l'exemple du solitaire qui est vraiment un pauvre type vous l'avez dépeint comme un pauvre type n'est-ce pas précisément parce qu'il ne parvient pas ni à aimer ni à participer enfin c'est un solitaire et malgré l'amour de la serveuse il demeure un solitaire et pourtant même dans ce pauvre type il semble qu'il y ait une sorte de rédemption à certains moments de joie inexplicable en particulier devant la lumière et cela existait déjà le même mouvement dans le Béranger du Tueur sans gage n'est-ce pas et je crois que ça c'est une chose très importante chez vous et c'est un très vif souvenir d'enfance oui c'est un très vif souvenir d'enfance un souvenir de jardin ensoleillé et puis un souvenir d'adolescence je me promenais dans une petite ville de province et j'ai senti tout d'un coup comme une sorte de grâce de bonheur extraordinaire et ça se passait au mois de juin c'est-à-dire au moment où tout n'est que lumière il y a une espèce de balance chez vous entre la boue et la lumière n'est-ce pas et moi j'aurais tendance quelquefois à appeler tout votre théâtre surtout bien entendu les dernières pièces qu'on peut appeler si on veut le théâtre tragique comme véritablement une espèce de cri vers Dieu moi je vous crois à un esprit essentiellement religieux et désespéré de ne pas avoir la foi c'est en cela je crois qu'il y a une certaine ressemblance avec Beckett oui mais Beckett ne veut pas l'admettre il ne veut pas le dire mais en attendant Godot c'est bien l'attente de Dieu dans fin de partie il y a cette réplique extraordinaire après la prière après qu'il dise notre père qui est au sud après le pater l'un des personnages dit le salaud il n'existe pas je me souviens de la formule oui une oeuvre comme l'innommable est assez significatif parce que c'est Dieu qui n'a pas de nom qui est innommable et puis il a une dernière oeuvre qu'il a écrite où il montre des gens comme des larves dans un cylindre qui s'appelle dépeupleur et qui essaye de monter vers la lumière donc la lumière est vraiment mystique et elle est surtout très orthodoxe il y a un livre sur l'église orthodoxe d'un russe Arséniev où un malheureux arrive chez son confesseur le confesseur lui met la main sur l'épaule et tout d'un coup il y a une grande lumière qui l'entoure d'abord on trouve ce thème de la lumière on le trouve chez tous les écartes c'est à dire les mystiques byzantins la lumière est révélation donc je crois qu'on pourrait on pourrait appeler chez vous la soif et la faim la soif et la faim de Dieu très nettement est-ce que vous vous admettez ça oui alors je ne sais pas même pas je crois que c'est trop prétentieux c'est prétentieux de l'atteindre mais c'est bien une inspiration chez vous que vont devenir dans cette hypothèse Béranger ou le solitaire je n'en sais strictement rien mais je pense que je vais continuer toujours d'écrire l'écriture étant pour moi la quête par excellence et je ne vois pas très bien comment va se construire une sorte de pièce partie d'un rêve et qu'est-ce qu'elle va être ça je ne le sais pas une pièce que vous préparez une pièce que je prépare c'est-à-dire que en un certain sens je suis en attente alors je ne suis donc pas en vacances parce que je suis tracassé même quand je ne fais rien ça bouillonne je vais finir par être brûlé vif vous savez certaines de mes pièces sont parties d'un scénario c'est-à-dire je savais très bien où j'allais d'autres pièces ont été écrites et surtout les pièces du début à partir de rêves à partir d'une réplique à partir d'une image scénique les chaises je voyais dans mon esprit j'imaginais une sorte de balai des chaises et j'ai écrit le texte tout autour mais quand cette idée cette image a surgi et bien à ce moment-là je ne savais pas ce que j'allais mettre autour je parle également d'un rêve assez obscur assez difficile à raconter et qui deviendra j'espère une pièce et que cela s'éclairera à mesure où je la ferai où je l'écrirai et il sera tout à fait clair pour moi lorsque j'aurai mis le mot rédo à la fin je pars en aventure c'était l'avant-dernier et dernier volet d'une série de 12 entretiens avec Eugène Ionesco mené par Claudine Chonez et diffusé pour la première fois sur France Culture les 31 mars et 1er avril 1975